L'événement, c'est quoi ? C'est la Hidden Cup. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez déjà specté ce genre d'événement sur Civilization ou sur un autre jeu ? Parce que ce n'est pas de Civilization qu'on a créé l'événement, on a repris ça d'un autre genre. Et c'est le genre de Age of Empires, des RTS. C'est Bart Sake qui avait eu cette idée-là de Hidden Cup. C'est peut-être la 13e, 14e qu'on est en train de faire. L'édition aujourd'hui, il y a une thématique, comme à chaque fois. Puisque une Hidden Cup, c'est quoi ? C'est des joueurs qui se regroupent anonymement pour pouvoir jouer sans avoir leur pseudo affiché dans la game, sans avoir de copinage, etc. dans la partie, dans un FFA, dans un 2v2v2v2, dans un 4v4. Enfin bref, dans un format de jeu justement, où ils vont pouvoir compétitionner sans qu'on sache évidemment qui joue sous le pseudonyme. Aujourd'hui, c'est le thème de Dragon Ball évidemment. Donc on aura du Goku, on aura du Krilin, on aura du Tenshihan, on aura du Piccolo, on aura du Vegeta, on aura du Brocoli ! On aura tout, évidemment. Les pseudos un petit peu moins connus pour les demi-finales, et les pseudos les plus famous de Dragon Ball, comme Son Goku évidemment, en finale, on retrouvera. On est déjà dans le lobby, regardez, ça vient de lancer. On va pouvoir partir. On a une grosse liste de joueurs pour cet Hidden Cup, puisqu'on est sur des lobbies en finale à 10 joueurs, messieurs, dames. On va vous montrer ça, et puis on va pouvoir jouer ensemble, tranquillement, à qui et quoi dans la partie. Beaucoup de civilisations, beaucoup de joueurs. Je vais les nommer directement. Nous avons Malm pour cet Hidden Cup. On a Softstyle, on a Distoria, on a Mikado, on a Azagui, on a Ronon, on a Stikos, on a Sprigou, on a Chuck, on a Tidube, on a Apple, on a Jerofrus, on a Dark Lapinou, on a Alexi, on a Boubchou, on a Kylaya, Tic Pascal, Jules et Exupur. Exupur, les 5 premiers de chaque lobby se qualifient pour la finale. Les 5 premiers. Victoire diplomatique désactivée, une friendship maximum, et vous avez la possibilité, vous aviez la possibilité, peut-être, vous avez peut-être fait ça justement de bet sur un joueur ou un autre favori pour cette finale, grâce au lien CVFRbet qui a été mis en ligne il y a quelques jours. Vous pouvez retrouver ça dans les annonces de Discord de CVFR. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va passer une super journée. Bonjour coach, j'espère que tu passes une super journée. Donc on a le petit bloc-notes, on va pouvoir mettre évidemment les civilisations qu'on pense à côté de ces différents joueurs. On va baisser encore une fois un peu la musique, et moi je vais, moi aussi, la baisser drastiquement, parce que c'est plus possible au bout d'un moment. Je vais remettre une dernière fois DBZ, et puis on est parti. Voilà, on va jouer ensemble. Qui est quoi dans ces demi-finales ? Vous avez l'autre lobby qui est sur Poulpe pour le cast français. Nous, on est avec Michael du côté du cast anglais. Et il y a Trynda, si vous préférez avoir le point de vue de Trynda pour le cast anglais, je ne saurais pas pourquoi. Eh bien, on a le lobby 2 dessus. On est sur des pans, j'ai standard, si je ne dis pas de bêtises. On ira vérifier ça juste derrière, mais au vu des montagnes qu'il y a sur un map, ça m'a l'air d'être ça. Au niveau des civilisations, au niveau des gens qui est dans la partie Shenron, le dragon donc légendaire, sera la Colombie dans la civilisation. On aura Tenshian sur la Russie, Goten du côté de Théodora, Babidi du côté de la Mongolie, C-18 du côté de Kubilay, China. On aura Kayushin du côté de Cyrus, Kaozu, le fidèle compagnon de Tenshian du côté du Khmer, Yamcha et Shishi pour compléter ce lobby de 10 personnes, Koupé du côté de Shishi et Yamcha du côté de Rome. de super civilisation, certaines avec une aïe, 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 aïe tempo, comme on voit avec le coupé dans la partie qui vient de se déconnecter. Shishi, la femme de Son Goku, vous connaissez évidemment. Si vous avez la montre d'une anecdote, si vous avez moins d'informations que vous voulez balancer sur le chat, allez-y. On a en plus le petit F sur monsieur, évidemment, Toriyama, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. On n'a pas fait de petit post tapine sur Twitter, mais moi j'étais vraiment fan de DBZ quand j'étais enfant fan, donc c'est vrai que c'était un peu une perte pour moi. Vous voyez, je ne suis pas trop dans la fanitude des gens à idolâtrer des personnes, etc., surtout artistiquement, mais ça m'a fait un petit quelque chose quand même, tu vois, de voir que c'est une personne qui m'a quand même... Parce que moi, j'avais tous les tomes de DBZ, j'ai regardé les épisodes, etc., j'étais vraiment fan, fan, fan. Je n'ai pas continué dans les mangas, mais DBZ, ça m'a vraiment... Ça a été quelque chose, voilà, dans ma pré-adolescence, etc. Donc, F, M. Akira, et on va essayer de l'honorer comme on peut, évidemment, dans notre petite niche de communauté, dans les jeux vidéo, avec cette petite Iden Cup, qui, je pense, va faire plaisir à tout le monde. Bonjour Wouzbek, bonjour Olixelbruck, bonjour Vampus, bonjour Damori, j'espère que tu vas bien. Hé, sacrée défense de culturel, j'ai vu ça sur BBZ, BBS. Bon, facile, hein. Après, tu vas me dire, tu vois, t'es en train de win sur TD Bullmoss, excusez-moi, je fais un écart, je fais une aparté parce qu'il y a des nerfs TDBM qui sont en train d'arriver, etc. Moi, hier, coupé, on était tour 106, j'étais à 4500 de tourisme. Donc, tu vois, bon... TDBM, coupé... Alienware France, beaucoup de trucs en ce moment qui pètent des plombs dans les courbes de culture en FFA. On teamer complètement différent, évidemment, parce que les métas, les ambiances, les bulles d'order vont être complètement différents, mais c'est vrai qu'en FIFA, ça fait très peur. En FFA, ça fait très très peur. Alors, bonjour ! J'ai perdu mes boules, l'eau dit Shenron. En échange de vos âmes, je vous apprends à voler juste quand je vois qu'il y a un petit bruit de coulante, nous dit Babidi. Qu'est-vous fait à VGT à Babidi ? Je lui ai donné une petite pilule ! On a déjà une interaction entre les joueurs. Vous savez qu'il n'y a que certains joueurs qui vont parler justement comme ça dans un chat. Il y en a qui sont beaucoup plus discrets. Quel joueur parmi tout cela pourrait commencer justement à discuter ? D'autres ne seraient pas d'attaque aussi tôt de la journée pour avoir une conversation fleurie ? Déjà, on a une personne. Hop, ça c'est Pompi. Ah merde. Bonjour ! Je me suis débute. Sans faire exprès. Pardon ! Je vais me mettre dans un cast tout seul. Je vais me mettre dans le 4v4-9. Et pour la finale, je prendrai justement une personne qui sera éliminée de la demi pour venir caster avec moi. Un petit soft, un petit disto, un petit ronron. Enfin, si, ils n'arrivent pas à se qualifier, évidemment. Bonjour ! Bonjour à vous tous ! J'espère que vous allez bien. Bonjour Sugary, bonjour GG, bonjour Luxo, bonjour Utopie, bonjour Ryu Kitchen, bonjour Goodshot, bonjour Tita ! Vous allez bien ? On est ensemble pendant 10h aujourd'hui, demi-finale et finale. Je vous rappelle aussi quelques règles quand même simples de cette Hidden Cup. Donc, ils sont tous anonymes, personne ne sait qui c'est. Ils ont une friendship maximum, la victoire diplo est désactivée, les 5 joueurs premiers de la partie se qualifient. On aime bien emmener évidemment son allié avec lui et on aime bien faire en sorte, quand on est un peu malin, de tourner, on va dire, ce FFA en deux V les autres. Voilà. Parce que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à se lier justement d'amitié avec une autre personne et donc du coup, être tout seul dans un FFA c'est beaucoup plus dur évidemment que d'être deux en train de tenir des positions, en train d'essayer de jouer ensemble. Donc, on essaie généralement dans les demi-finales de la Hidden Cup de jouer quand même avec son allié pour se qualifier tous les deux. En finale, c'est autre chose. En finale, c'est bien autre chose. Chichi, c'est reconnecté. Donc, Apple, Petit Dube, Giofrus, Dark Lapino, Alexis Crêpe, Boubcho, Kylaya, Petit Pascal, Jules et Pompax. J'ai une petite info et je pense que la majorité des joueurs en fait ont noté cette information. Moi, je vous la donne parce qu'on était là aussi dans les vestiaires du côté de la Hidden Cup, etc. Je pense, je pense que la dernière personne qui est arrivée dans le lobby parce qu'il y a eu un remplacement avec Exvupur et tout le monde doit avoir l'information, on ne l'aura plus durant la finale. Eh bien, je ne sais pas en fait parce que je ne me rappelle plus qui c'est qui s'était connecté en dernier. Parce que Exvupur n'était pas présent et il y a eu donc un administrateur de tournois qui a répété plusieurs fois justement qu'Exvupur n'était pas présent et donc c'était le dernier à ne pas être connecté dans le lobby. Donc du coup, Pompi est le dernier connecté dans le lobby. Malheureusement, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait pris. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était Kaozu, BabiDig, Goten, Shenron, Yamcha. J'en ai aucune idée. Donc du coup, les gens, ils savent, les joueurs savent mais moi, je ne sais plus. Voilà, donc je repars à zéro un petit peu comme vous. On a trouvé Pompi. Est-ce que Pompi pourrait être une personne qui pourrait discuter en partie ? Oui, j'imagine bien. J'imagine bien Malm. Softile, j'imagine bien Softile commence à discuter. Mikado aussi. Zagui, pourquoi pas. Disto, oui, Ronron, Astikos. Sprigou, un petit peu moins, bizarrement. Chuck, carrément. Tidub, oui, pourquoi pas aussi. Apple, Geofrius, peut-être un petit peu moins. Dark Lapinon, carrément. Alexis Crêpe, oui, je le vois bien en train d'essayer de parler, de discuter, d'essayer d'ouvrir sa petite bouche. Boubcho, je ne sais pas. Kilayad, Petit Pascal, Kilayad, oui. Petit Pascal, non. A mon avis, Petit Pascal, il va être assez discret, il va être là avec sa bière, avec son saucisson, en train de faire son petit shim tranquillement, papy. Jules et Pompi, Jules, je pense aussi, et Pompi, pourquoi pas. Donc on a que quelques joueurs, 3-4, que je ne verrai pas trop discuter, tu vois, dans un début de lobby, dans un chat déjà. Donc ça serait pour moi, Petit Pascal, ça serait Sprigou, Geofrus, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas, parce que la dernière fois, quand on l'avait attaqué, quand on lui avait pris son colon, il n'avait rien dit, Geofrus. C'était dur, on reste comme ça, avec ces 3 joueurs, qui m'ont l'air d'être peut-être, moins talkative. Après c'est à vous aussi, vous les avez joué peut-être, en 1v1, en 2v2, en teamer, en FFA, est-ce qu'ils avaient ouvert leur bouche, à l'oral, à l'écrit. Là on est dans un format, de Anonymous Cup, donc tous les petits détails, qu'on a pu récupérer, par-ci par-là, par nos heures de jeu, avec les joueurs, on les utilise, pour essayer de, de faire un 100%. Voilà, c'est ça notre objectif au final, dans l'Iden Cup. En plus de l'i-game, évidemment du résultat, bon ça nous intéresse, évidemment, mais nous ce qu'on veut essayer de faire, c'est deviner qui est en train de jouer quoi. Alors, nous avons la, Rome, de Yamcha, qui est ici avec un spawn, plus que correct, avec des montagnes, et assez d'espace, pour se développer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Au sud, c'est pas terrible, puisqu'on va avoir la Toundra, qui va pas être si si loin que ça, et on n'a pas une si belle, ville que ça, sur la rivière, on va pouvoir se poser, sur ce petit Uranium, à terme, mais il n'y a pas grand chose, à travailler à côté, un petit moulin peut-être, pour faire des fermes, etc. Et comme je vous le disais, autour c'est pas mal, Unza, Mogadisho, deux cités états jaunes, avec Johannesburg, pas loin non plus, c'est des bonnes cités états, généralement, pour une personne qui va pouvoir partir, plateforme commerciale, qui va pouvoir partir sur des routes, on est en plus en BBG bêta, et en BBS bêta, donc le BBM, c'est à dire que nous avons le buff des cités états, plus on va faire de cités états, plus on va faire de routes externes, excusez-moi, plus ça va être intéressant dans la partie, plus on va avoir de snowballs, puisqu'on a eu des gros buff, au niveau des cités états, sur le dernier patch, bêta, et on joue dessus, petit mongoli pour Asagi, en train de classer les grandes gueules, bah ouais, c'est ça, non ? Non ? Bonjour, bonjour à vous tous, c'est ça qui est étrange, c'est que je vais vraiment tout donner, 534 de tourisme, de touristes, c'était vraiment énorme, ah oui, ah ouais, moi c'est mes plus grosses défenses, où j'ai fait justement 400, 50, 500, et toi t'étais à plus de 540, c'était vraiment beaucoup, surtout à ce moment-là de la game, généralement c'est un peu plus tard, où j'avais justement ce genre de défense, c'est vraiment impressionnant en termes de défense, ah oui, je le dis, je le dis, parce que moi j'ai attaqué à 4500 la culturelle hier, mais j'avais 150 touristes à faire, différentiel est un petit peu autre, alors on va se reconnecter, on va retrouver le lobby de Michael, alors c'est un peu compliqué, parce qu'on doit se positionner, on doit aller dans un channel spécial, pour récupérer le lobby, on va le faire, ça va pas durer trop longtemps, je vais vous remettre les noms des joueurs, sur votre écran, comme ça vous pouvez essayer de vous imaginer, quel joueur pourrait être un peu plus agressif, un peu moins agressif, si on voit des plays un peu particuliers, genre un vol de colons, des casse-pilles en early game, ou ce genre de choses, à qui ça pourrait correspondre ? Est-ce que vous avez des joueurs comme ça, où vous vous dites, lui il va voler un colons, lui il va piller des cases ? Parce que je pense que vous vous dites pas ça pour moi, et pourtant on a volé un colons la dernière fois, parce qu'on respecte le jeu, ah moi je suis toujours comme ça, moi j'aime bien respecter le jeu, j'aime bien faire en sorte, qu'il y ait un grand textbook on va dire de civilisation, qui ait une genre de mécanique, et de réflexion psychologie, profonde du jeu vidéo, et donc respecter les patterns, l'aventure de ce jeu. Zagui agressif je dirais, bah Zagui pour moi il est pas agressif, par contre effectivement au niveau des moves, t'as peut-être raison, c'est peut-être ça que tu veux dire, tu vois au niveau des petits colons qui peut être volés, au niveau des petits bats qui peut être volés, peut-être que Zagui c'est une personne qui pourrait faire ça, mais je pense qu'il a l'intelligence, et la réflexion du FFA, et se dire que griffe quelqu'un en début de partie, c'est jamais bon pour lui, à moins que le retour sur investissement soit suffisant. Un peu comme ce que j'avais pu aussi peut-être, faire comme move la dernière fois, il aurait pu peut-être le faire aussi, en termes mathématiques, d'investissement à rentabiliser. Oui, je vois, il clique. Zagui il aime pas se faire scout son land, Zagui il aime pas faire double scout, donc du coup déjà, ça c'est une belle info, ça c'est une belle info, pas de double scout, pas de double scout. Ok. Double scout, achat de scout. A disto, c'est un peu comme moi quand j'en ai la possibilité, si je suis sur E2-2 qui travaille E2-2, il y aura toujours double scout à shadow scout. Mais par contre, si je suis sur E3-1, et que j'ai un bon set-all sur un B2, je partirai sur un colon avec un H2-2. Je ferai toujours un H2-2 scout, quasiment. Non, en fait c'est faux, je ferai pas tout le temps un H2-2 scout. Et lui il aime bien. Astikos, Astikos lui, c'est colon first possible, bat first, bat first possible, bat first possible, no discount, no discount, on le sait. Ouais, Siv rigolote, Siv rigolote, plan de jeu, marrant. Petit jub, Gorgos. Voilà, Apple, Apple, push indus, push indus, quelqu'un, 70. Alors moi je le vois comme ça. Dark Lapinou meurt sur des Marianous. Sur des Marianous. Ok. Attends, je vais aller en haut là, il faut que j'échange mon slot. Perde. Oh ouais, je lag. J'imagine que c'est à moi qu'on fait ça. Hop. Très bon. Hachoir de Becherel. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Hachoir de Becherel, plus push, UU. Plutôt, culture. Plutôt culture. Mais ça peut être sur la science aussi. Malme push son allié, t'es 60, on nous dit. Soft. Soft, Cyrel, alors qu'il n'a pas besoin. Ou alors, Total Free Sim. Voilà. Soft, il peut faire, il peut faire une top game. Ah, en FFA, moi Soft, je l'ai vu faire de superbes games. Mikado, bah, faire 5 chevaux sur une CS. Ok. Rongron, partira. Platko, Magnus, interne, Liang, sur Enissive. Ah, c'est biaisé, je rigole, je suis dans l'extrait. Voilà, alors Sprigou, qu'est-ce qu'il va faire Sprigou ? Liang, B1, oh, attends, Astikos, on a où ? Astikos, 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 No Discount, Reina first, B1, possible. Ah, il faut noter. Alors là, je vais avoir plus de mal du côté de Jules, du côté de Petit Pascal. Pour moi, Petit Pascal, il joue le Mali dans ma tête. Ah, Kilayad, je ne sais pas quoi dire par rapport à Kilayad, je n'ai pas fait assez de game contre ou avec pour avoir un avis un peu objectif, mais bon, je ne suis pas très objectif sur les autres trucs. Géo, coursier unique ? Géo, Fruz, coursier unique ? Coursier unique ? Le gros chinois, c'est vrai qu'il aime la Chine. Oh, la Chine. Alors, je vais me mettre connecté, je vais me mettre prêt, on n'a pas encore relancé le lobby. Ok, Petit Pascal. King Pascal. Ouais, c'est quelques infos, en vrai. Boopcho, Kilayad, Kilayad, qu'est-ce que je pourrais mettre ? La dernière fois, je l'ai vu jouer Espagne, c'est vrai qu'il joue beaucoup Espagne, mais bon, je ne me rappelle pas de moment, en fait, où Kilayad, il a vraiment troll, perdu des villes, avoir un truc un peu particulier, quoi. Je ne me rappelle pas non plus de superbes games de Kilayad, donc ouais, c'est pas de bêtises, mais pas de folie. Ça va. Ça va. Bon Roleplayer. Boopcho. Boopcho, ok. Omega Optissime. Omega Optissime ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est pas la meilleure Sim en même temps, la Chine ? Ah, c'est bien la Chine. C'est bien la Chine, je suis d'accord. Malmarypude de Backstab. C'est vous qui l'avez dit. Pas de chance du côté de Tidu Bézocchuk. Attendant, attend, attend, on va voir. C'est un crack du Sim. Ok, crack du Sim. Ok. Et Kilayad, on a plein d'infos dans le chat là. Il aime bien les navals. Ok. Qui pourrait jouer Allemagne ? C'est vrai que dans le chat, c'est en train de parler. Alors, Shenron qui nous dit, Beerus, vous êtes trompé de planète, il me semble. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. C'est 18. Chichi, Beerus, je crois que tu as pris mon trône. Je vais te... Akai, sale. Merde, Akai, Akai ? Beerus, tu n'es pas dans la planète, c'est la planète 1 ici. Tu n'es surtout pas dans le bon univers. Alors, il faut s'y connaître un petit peu dans Dragon Ball, pour pouvoir avoir ces refs-là. Moi, je ne connais pas leur incoïntance avec... avec l'univers de DBZ. Donc là, ce ne sont pas des informations qui vont être vraiment très très bonnes pour nous. Par contre, au niveau des fautes de français, ou quoi que ce soit, pourquoi pas ? On avait dit qu'il y en avait un, que c'était un... On avait dit quoi ? Un hachoueur de Becherel. Je pense qu'il n'est pas là. Non, non, il n'est pas là. J'ai l'impression que ça parle bien, là. Ça parle bien, ça a mis même des petites didascallies. Il se passe des trucs. Huck, la faille d'un cuck. Cervelle de chien. Bon, des gens qui arrivent à mettre des lettres les unes après les autres et en former des mots corrects. On a qui ? Sprigou peut avoir du mal. Peut avoir du mal à l'écrit. Voilà. Peut avoir du mal à l'écrit. Et à l'oral aussi, des fois, on a des petits dossiers. Astico, il fait quelques fautes à l'écrit de temps en temps. Je ne vois pas trop de chucks faire des fautes de français. Bon français ? Bon français. J'ai même bon français. Bon, 13. C'est un breton. C'est un breton. C'est un breton. C'est un breton. Après, je ne pourrais pas trop dire d'autres. Dèses de la Terre sur un 600 bonus là. Ah oui, 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 Allez, Asticos, on a beaucoup, beaucoup d'infos. Dèses de la Terre avec... Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir te sortir avec Astèque ? Voilà. Asticos, on peut en remplir des lignes et des lignes. 12 colons avant un quartier. Pas de Magnus interne. Pas de Magnus interne. Spread envoys all city-states. Ok. J'avais encore... Attendez, attendez. Pas de top 3. mid-tree ou bottom-tree. 2 Z-D max. Monasticisme. Monasticisme possible. Il peut jouer au tour. Je veux dire que s'il y a un joueur où on voit en fait qu'il a fait 40 points de score d'air avant le tour 30, on peut se dire c'est Asticos. Genre, si un mec il a settle des villes bizarres mais il a settle des villes dans le split continent pour faire du score d'air et pas pour faire du score d'air plus tard, c'est Asticos. C'est Asticos. Voilà. Donc, voilà, on est bien pour Asticos. Si on a Asticos dans notre game, normalement, on devrait le voir. Normalement. Je pense que c'est lui qu'on connaît peut-être le mieux dans la game. Ah bah, c'est un team-made depuis longtemps. C'est un team-made depuis longtemps et puis il a un gameplay très particulier donc c'est vrai qu'il est bien reconnaissable. Bonjour Lolo le Boeteau, j'espère que tu vas bien. On revoit un petit peu les différentes civilisations. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui est un peu particulier ? On a Videl qui joue l'Allemagne. Allemagne ? Allemagne du côté de Lazaghi ? Goten qui vient de jouer Théodora ? On a une Perse, on a un Kubilay-China, une Mongolie, on a un Khmer, on a une Colombie, une Colombie, c'est pas de tout le monde qui pourrait la jouer. On voit évidemment peut-être Colombie. Colombie peut-être si tu... Je suis pas sûr qu'il aime bien la Civ mais bon, c'est une Civ de guerre un peu, on lui aime bien la guerre. Donc je lui mets la Civ comme ça, pourquoi pas. Pompi, lui, jouait Colombie avant mais ça, je suis pas sûr. As ou Soft, l'Allemagne ? Soft pour toi ? Colombie disto ? Colombie disto aussi, tu vois, tout commence à être un peu possible. Chuck coupé ? Je pense que Chuck, il a pris un pic beaucoup plus marrant que coupé. Ah oui, je pense qu'un chichi ça va être une personne qui va avoir envie de se faire cadeau, de se qualifier et de se qualifier par la tempo, tu vois, initiale de la Civ. On va attendre beaucoup de se couper, on va regarder, en particulier coupé au niveau du Sim pour voir, par rapport à notre game d'hier justement, comment il est arrivé à Snowball parce qu'on a fait une game hier de coupé donc on va pouvoir comparer un petit peu, c'est du FFA. Normalement, c'est assez chill, on va voir comment ça se passait dans celui-ci. Donc, Allemagne, Colombie, Théodora, Russie, Mongolie, Kubilachina, Perse, Khmer, Rome et coupé. On était sur le spawn de Rome précédemment, là on voit Bogota, on va commencer par lui, Shenron, avec de la 2-2, un petit cheval à côté, je vois qu'il y a de la soie sur son land et je vois pas mal de petites bananes 3-2, on a une très bonne B2 avec de la 3-2-V, avec de la petite banane, c'est pas mal, on a de l'eau douce à sa gauche et on a surtout un Allemand, allez peut-être récupérer cet Allemand. Et oui, un Allemand sur un Colombien, ça peut croquer sous la dent, on peut récupérer peut-être 3, 4, 5 villes dépendant de son opening, ça part plateforme commerciale, de l'autre côté ça part équitation, on a un général gratuit, c'est le match-up rêvé pour un Colombien. Donc il faut qu'il le prenne, on a un FFA, il y a deux solutions, soit tendre son push-ure, soit réussir à prendre justement un adversaire assez tôt, prendre un deuxième land, réussir à snowball sur ça. une fast alliance, une fast friendship peut-être entre les deux joueurs et puis après, un backstab du côté de la Colombie, on pourrait imaginer ce genre de choses. Non, je joue pas, je caste. Son push U, moi j'imaginerais bien un bon push avec son général, etc. L'Allemagne peut pas vraiment snowball dans une game si elle est obligée de partir sur un général, obligée de défendre sur ce plan de jeu-là contre une Colombie et puis après, de voir snowball avec ses Anza, ça va être très dur donc game compliqué du côté de l'Allemagne, il va falloir qu'elle ait des vrais arguments pour pouvoir ne pas se faire push du côté de la Colombie. On verra, peut-être une friendship. En haut, on a Karakorum. Karakorum, bon spawn avec une 5-0 et une 1-3. Très bien, ok, on a locké la 5-0 pour un peu plus rapidement, c'est un très très bon spawn puisqu'on va pouvoir lock plus de production un peu plus derrière avec la 1-3. Il y a beaucoup de joueurs dans ce mètre carré, ce mètre carré, dans ces hectares de boîte civilisation. On a Constantinople ici, Théodora avec un café, messieurs-dames, avec un super lieu saint qui sera en plus 3 avec un peu plus de culture supplémentaire en plus. Super spawn du côté de Constantinople. On va voir après une B2 correct avec encore une fois un lieu saint acceptable et puis après, la B3 va être un petit peu moins bien par contre avec une Ving qui va être là, qui va être un settle mais pas très très agréable puisqu'il n'y a pas de 2-2 autour. Donc bonne B1, peut-être une B2 plutôt au nord du coup et dans le bac, on va réussir à settle quelques villes qui sont quand même au final pas terribles, terribles. On aura peut-être une B2 sur cette 2-2 à forêt tropicale. Badtimer nous dit Shenron. Moi, je lag, je ne sais pas pourquoi mais je lag de dingue. C'est assez étonnant. On est tous parti scout. Vous avez tous vu des scouts un peu partout. On n'a pas vu de startasticos. Bat first du côté du coupe qui a un spawn de dingo. Dingo. Ok. Par contre, on a un spawn de forêt tropicale. Donc peut-être pas des S de la terre, juste grâce à cette petite fois avec le tabac, on va réussir à récupérer peut-être un des S de la ville, peut-être un colonie religieuse ou peut-être un des S de la mer tout simplement. Bah ouais, il y a de la D5. Tenshihan, Shishi. Qu'est-ce qu'on fait contre la D5 ? S'il y a un petit administrateur justement du tournoi, ça pourrait être pas mal. Voilà, qu'il apporte des solutions parce que... pas sûr qu'il souhaite faire toute la game comme ça. On a Shingweti dans la partie. Ça va être extrêmement fort évidemment si on va avoir une religion sur le coupé avec des routes externes sur un joueur. Alors les repréfèques que ce soit une autre personne que la Perse. La Perse qui est une civilisation qui roule en interne en FIFA ou même des fois en teamer. Et donc du coup, c'est pas une civilisation sur laquelle on va recevoir des routes qui vont pouvoir nous booster. Quand on a une civilisation externe comme ça, on préfère quand même avoir cette relation ambidextre. C'est-à-dire les deux vont envoyer recevoir des routes à l'autre et grâce à Whistleblanken on va réussir à snowball. La musique chef, je devienne fou. Non mais on était parti sur DBZ en plus, c'était terrible. Merci Poppers pour ton T1. Merci beaucoup. Ils sont sur BBGBDRA et BBM. On n'a pas vu la Russie encore. La Russie qui est partie bad first. On a du jade un petit peu partout. On a du mouton plus un de pop du côté de la Russie. On va partir sur quoi ? On va partir sur Dess de la Terre. On a énormément de bois. C'est un super spawn de Russie. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça sur la Russie. Il y a des bois partout. Je vois des collines un peu tout par aussi. Il y a des huttes. Un, deux, trois, quatre. Un peu autour qui vont peut-être être récupérées du côté du guerrier. Si on est assez malin, on devrait voir la fontaine de Jouvence avec cette case qui est très époustouflante. Je pense que ça va être une Dess de la Chasse assez classique du côté de Saint-Pétersbourg pour avoir un petit peu de foudre en early game avec un bon Artemis. Et puis après, on verra, on composera avec ce qu'on a sur le land. Mais en tout cas, bon land ! Je me trouve du côté d'une Russie, bon land pour faire un culturel. On verra évidemment la relation que le russe aura avec le Cyrus. Il y a toujours des... Toujours des 5. Bruxelles dans la game. On regarde un petit peu les cités-états qui sont autour. Kaboul, Laventa, Manjodaro, pourquoi pas ? Rome ! On n'avait pas noté Rome. Yamcha qui a donc petit miel, petit gypse, deux ressources de luxe. Dans son ring 1-2 de capitale. Peut-être une orientation justement triple luxurie, quadruple luxurie en début de game avec la volonté de rester en plus 3 sur 5 villes, sur 4 villes plutôt rapidement du côté de Rome. On va voir ce qu'il va décider, ce qu'il va faire un bat assez rapidement. On a déjà fait un seul scout parce qu'on a réussi à travailler une petite case de 3 de foudre. Donc on a pu faire un fast colon. Double scout du côté de notre ami allemand qui n'a pas un spawn incroyable au final. On verra comment ça se placera au niveau des plateformes. Mais c'est surtout le match-up contre la Colombie dont on parlait tout à l'heure qui sera vraiment important pour lui. On n'a pas loqué les 2-2-2 ou alors on n'a pas eu la mise à jour au niveau de la foudre sur l'augmentation de Bogota. Il y a eu un autre scout qui a été récupéré dans une hutte du côté de la Colombie et on en fait un petit troisième. C'est bien trois scouts du côté de la Colombie. On va voir la petite vision plus comme avec le Portugal. Merci Poppers pour Louis Lamy. C'est BBM ? C'est NARP. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Pourquoi il n'y a pas de relobby ? Pourquoi pas ? Je pense que les gens sont en train de regarder la game de toute façon. Il faudrait que Hulhul ou Hilarc ou alors une personne comme Tarsaké prennent peut-être une dévie. Je pense qu'il faut relobby et ils ne vont pas jouer comme ça pendant toute la game. Chichi et Tenshien ne sont pas le plus au 5 ou alors c'est un bug visuel que j'ai moi à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un bug visuel. De toute façon personne ne se plaint donc on continue en vrai. My spawn completely change. Ah d'accord. Ah bah je pense que t'es pas mécontent de toute façon. Et on voit un éclaire quasiment en un tour. On pourrait avoir un Chuck justement qui aurait pu dire un truc comme ça. Mon troisième oeil me dit que la police des mods a du travail à faire. la police des mods. Ok. On a une nouvelle hutte du côté de la Russie. On va voir qu'est-ce que ça va être donné. On va voir qu'est-ce qui va être donné. Énormément de cités t'as dans la partie. Y'en a 15 ? Attends mais. Pourquoi y'en a 18 ? Ah c'est 12 joueurs ça. Pourquoi y'en a 18 cités t'as ? On a pas 12 joueurs 18. On est 10 généralement. Il aurait fallu avoir 15 cités t'as. Donc beaucoup de cités t'as dans la partie. Il y a eu une petite erreur. Expérience en plus on va pouvoir aller clean le camp peut-être un peu plus facilement. A qui ça va profiter ? Dans la partie on n'a pas de Georgie on n'a pas de Hongrie on n'a pas de Harald 20 géants donc ça va pas profiter spécifiquement à une civilisation plutôt qu'à une autre. On va peut-être avoir des civs qui vont partir sur un ministère des affaires étrangères rapidement qui vont en profiter donc on peut exclure peut-être les civs chapelles mais les civs chapelles peuvent avoir la synagogue ou le bâtiment du lieu de culte numéro 3 pour faire plus de faveurs etc. Pour faire plus d'envoices. Donc De base je dirais que ça n'avantage personne véritablement dans la game ça aurait pu avantager certaines personnes dans la partie si on avait eu par exemple un coréen s'il y avait eu 6 cités tableau autour de lui pourquoi pas ça aurait pu grave l'avantage il fait 10 de science le truc aurait été dingo 9 de science avec Kipati mais là c'est pas le cas j'ai regardé en plus il y a une bonne distribution au niveau des cités états j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout et n'importe quoi j'ai cru voir beaucoup de rouge quand même mais j'ai l'impression que c'est assez équilibré donc ça va c'est pas très très grave c'est juste que bah du coup il y aura plus des cités états à kill plus proche il y aura peut-être plus de snowball du côté des joueurs parce qu'il y aura plus de first meet et donc du coup on aura peut-être des stades plus élevés que d'habitude dans les parties normales Bonjour Klanos une CS bleue seulement ah ouais une bleue seulement ça j'avais pas vu merci Trap merci à vous tous j'espère que vous allez bien passer un bon week-end on a aujourd'hui 13h 20h pour les deux cases de la finale enfin pour les deux cases de l'Iden Cup et la finale sera donc à 20h bonjour bonjour on est d'accord que BBM remplace BBS actuellement un schisme est en train de se dérouler au niveau des mods sur la communauté civilisation pas du côté de BBG j'espère pour le moment uniquement du côté de BBS l'Iden Cup a décidé de prendre BBM voilà on est toujours sur BBS en squadron on verra du côté de la CWC de toute façon vous savez les joueurs idéalent juste le mod sur lequel la compétition a décidé d'organiser le tournoi donc ce ne sera que des décisions géopolitiques ça vous savez de communauté bien sûr bonjour bonjour Pebbleton bonjour Arkaryos on va aller récupérer le lobby juste derrière bon alors nouveau link lobby 1 nouveau link lobby 2 d'accord ah mais c'est parce qu'il y avait un problème aussi dans l'autre lobby en fait il n'y avait pas de décision qui était prise je pense dans ce lobby là d'accord d'accord voilà CWC bah CWC ça va être après les play-offs français bah oui il va falloir décider évidemment qui c'est qui va être seed 1 2 3 du côté de la France pareil du côté de CPL ils sont en train de faire leur seeding match aussi je crois que GBL a gagné contre Coq hier mais je ne suis pas sûr justement du résultat Alexis maintenant joue du côté de Coq en plus pour essayer de vous laisser c'est un des seuls français avec Damori ne jouant pas dans une dans une équipe française justement et on suit un petit peu ses résultats donc ça sera peut-être seed 2 du côté de Coq non l'inverse je me suis trompé c'est l'inverse Coq a gagné hier contre GBL ça fait donc 1-0 je ne sais pas si c'est un BO3 je viens de suivre j'ai commencé à suivre justement les play-offs du côté de CPL et c'était à peu près ce qui était prévu au final j'avais bien senti au final GBL comme équipe intéressante sur laquelle jouer en tant que sparring partner pour la saison précédente c'est des joueurs qui étaient motivés c'est des joueurs qui avaient envie de s'améliorer dans le jeu et au final les SND les Fan Guy les Legendain les joueurs comme ça c'est des joueurs qui sont en train vraiment d'augmenter leur niveau depuis 6 mois 1 an sur la scène internationale et ça va être les outsiders peut-être de la prochaine compétition CWC des petits gars qui ont commencé à avoir leur expérience lors de la saison dernière de CWC qui ont déjà fait 2-3 compétitions nationales avec CPL c'est peut-être le moment pour eux de faire quelque chose de surperf tu vois et d'arriver en demi winner et peut-être pas pourquoi pas en finale et pourquoi pas encore mieux on verra on les suivra évidemment bonjour MinSung ils vont perdre Legendain ? ah bon ils vont perdre Legendain ? ils partent où ? est-ce que j'ai prévu de tester Millenia ? non j'ai pas prévu de tester Millenia je pense que c'est un trap de dingue je pense que c'est pas un très très bon jeu vidéo j'ai regardé des VOD j'ai regardé des gameplay du playthrough restons sur Civ pour le moment je pense que c'est beaucoup plus intéressant peut-être que je le testerai en off et je changerai d'avis mais en tout cas je testerai pas ça en live pour un first time donc voilà on m'en a parlé un petit peu aussi certains copains streamers en off et j'ai pas eu de bon retour donc voilà j'ai même mis un petit post justement sur mon Twitter comme quoi j'étais pas du tout content de la version de ce 4x qui a été balancé de la part de Paradox alors pas que de la part de Paradox c'est édité par Paradox un petit peu comme Edge of Wonder vous savez créé par une autre boîte de jeux vidéo mais c'est édité publié je sais plus comment ils appellent ça comme terminologie par Paradox Game et Paradox c'est une boîte que j'aime moi particulièrement Earth of Iron les Victoria Europa Universalis on connait ce genre de jeu et c'est une petite pastille de bonne qualité dans l'industrie du jeu vidéo j'ai pas le Better Spectator Mode moi peut-être que c'est pour ça je pense que ça marche quand même je pense que ça marche quand même BBM 0.25 non j'ai l'impression 0.25 bêta 1.2.6 5.8.0 point B ça commence quand avril oui ça devrait commencer avril ça devrait commencer mi-avril j'ai pas j'ai pas la date exacte on m'explique l'opening Naruto chez Pudden mais sur sur Spotify ils font n'importe quoi j'ai pas qu'une playlist attend attend playlist Dragon Ball Dragon Ball par Tariq Baran on lui fait confiance non go BSM c'est un des seuls qui fait bug ok vos favoris vos favoris ah mais Malwarebytes là ça me casse trop les couilles j'ai cliqué pendant que j'étais dans le jeu je vais refaire je vais me désabonner et me réabonner je pense que c'est mieux je pense que c'est plus safe allez on va revenir je pense que c'était bon de base ah bon on est plus safe comme ça nickel l'Iden Cup ça se passe bien est-ce que c'est problème de l'Iden Cup ou de ce jeu vidéo vous avez vu ça à l'actualité c'est ce dont je vous parlais hier vous savez des petites mises à jour comme ça croyant en mon instinct ça sent toujours bon s'ils étaient pas en train de faire des trucs ils feraient pas ce petit onglet interface justement tout joli machin pour leur communication internet c'est tout nouveau etc ça vient de sortir et bah ils bonifient leur interface quand tu bonifies ton interface c'est pour une raison on caste aujourd'hui automai ça sent bon pourquoi je sais pas mais si t'as abandonné justement un projet tu t'y intéresses plus tu vas pas essayer de bonifier justement celui-ci en tout cas pour l'interface ils aillent de faire des choses est-ce que c'est pour Sivset je ne sais pas peut-être que c'est pour Barvel le Binite Sud peut-être on ne sait pas alors nouveau lobby hop je reviens allez je vous remets le petit bloc note avec les différents joueurs et avec nos annotations on a Malm Softile Disto Mikado Azaghi Ronron Astikos Sprigou Chuck T-Tube Apple Geofrust Dark Lapinou Alexis Crêpe Boopchou Kilayad Cipascal Jules et Ex non qui est devenu Pompey se sont fusionnés on fait fusion le Pompeur et on sait pas qui est quoi évidemment c'est une ID.com tout le monde est anonyme ils ont des pseudonymes sous une thématique qui a été choisi par les organisateurs on remercie évidemment Arthur Bartzaké Ulas et Ilark qui sont je crois les trois investigateurs principaux de cet ID.com Jean Castex qui dirige la frange dans le nouveau DLC de Civ ah si non par contre tu peux modder ça évidemment tu peux faire un schisme à BBG et après faire ton propre BG avec Jean Castex et autres je n'arrive pas à m'en connecter à la game c'est un peu bizarre en vrai bonjour à vous tous bonjour le deal si vous bossez toute la journée comme le deal vous pouvez retrouver évidemment vous inquiétez pas l'Aiden Cup gratuite sur Twitch vous n'avez pas besoin d'être abonné pour voir les VOD et de toute façon on la mettra sur Youtube un peu plus tard les deux top 5 qui sont qualifiés pour la finale de 20h exactement une seule friendship possible dans la game je n'arrive pas à revenir dans la game les gars je me suis pas trompé de lobby non non yes ah si c'était bon j'ai dû attendre tellement mais ça lagait tellement son lobby là tout à l'heure il y a le man dans la game ou pas non oui non ok 20ms 0ms je vois pas un mec allez c'est que du spectacle tactique je double laude les lobbies non c'est rien il est host de où ? il est host de la Roumanie donc normalement on se fait fine c'est surtout que ah voilà je rejoins beaucoup plus rapidement cette fois-ci c'est bizarre quand même de faire un host host roumain pourquoi c'est pas moi qui est host parce que les gens lagent sur moi moi je lag sur Michael si moi je lag sur Michael c'est donc ça le multijoueur sur Civilization VI c'est donc ça effectivement et c'est marrant qu'il note ça parce qu'il doit lui-même jouer depuis 5 ans au multijoueur de Civilization VI j'ai pas checké si j'étais pas en Zéromes avec des gens à bite de chien du coup si on l'était allez on est reparti on est tour 7 de cette game on peut demander As de host sinon oui mais bon on le saura qui on saurait qui c'est qui qui joue ça sif du coup tu vois ce que je veux dire Napoléon à Civilization VI ouais c'est le choix facile en fait Napoléon du côté de la France je trouve que le choix de Catherine et Médici c'était plus soigné plus fin et intéressant du côté de Firaxis le choix facile j'aime pas trop ça généralement ouais peut-être qu'on aura de nouveau Napoléon pour le 7 bah ça fait longtemps qu'on l'a pas eu en vrai non on avait eu qui avant Sif V c'était qui la France c'était Napo ou pas Louis XIV le prochain ah pourquoi pas Napoléon le 5 ah ouais donc je pense pas qu'il va est-ce que vous pensez qu'ils vont remettre un Napoléon moi je pense pas du coup Napoléon tu sais pas qui c'est quand même De Gaulle le prochain ils vont mettre le général la dingue Jeanne d'Arc 3 Jacques Chirac oh Jacques Chirac est-ce qu'il a été assez important dans notre histoire pour avoir assez d'importance dans un jeu vidéo tu vois être un leader aussi charismatique et aussi important dans un JV je suis pas sûr on a quand même eu des dirigeants très important donc Jacques tant pis quoi bonus sur les pommes je suis d'accord mais ça serait un peu trop limité allez on est reparti dans cette game donc avec Atouza seul cité état de bleu de la game effectivement on a 2, 3, 4 cité état violette on a Rappenuie Manjo Daru Ayutaya très très bonne cité état et Antanan Revo on a 4 cité état blanche aussi on a 3 cité état jaune on a 3 cité état 2 cité état orange si je dis pas de bêtises et on va avoir 4 cité état rouge dans la partie du rouge du blanc du violet c'est ce qui ressort principalement au niveau des cité état du blanc du violet ça aide souvent une seule des civilisations enfin un type de civilisation c'est une civ menu et une civ menu ici dans la game on en a une ici en tant que Russie puis on va avoir un Khmer aussi qu'on a pas encore vu dans la game qui est là le Khmer ça va beaucoup mieux au niveau du game le Khmer qui va avoir un spawn agréable un spawn agréable un petit peu de montagne on va pouvoir poser du campus en plus 4 ici on va pouvoir poser peut-être un campus là on va pouvoir mettre du lieu 5 qui va pouvoir grab quelques cases je vois de l'ambre je vois de la teinture j'ai l'impression qu'on est sur un split continent pas loin avec les montagnes qui étaient disséminées par-ci par-là on va pouvoir donc aller settle peut-être un petit peu partout on a la tempo d'une civ menu et on va avoir la force en mid game de la chapelle donc on va avoir normalement certains attraits défensifs possibles c'est le goal maintenant dans sa game et c'est dans son land qui vont peut-être poser un petit peu problème je vois quelques bananes je vois un petit peu de serre quelques plantations mais ça va être assez léger donc c'est souvent la difficulté quand on joue une civ menu dans un FFA c'est reparti ? c'est reparti la valette Vatican qui a son sud justement du côté du Khmer bonjour Mouchou Mouchou j'espère que tu vas bien bonjour Tenshiad bonjour jeune Caillot Gwen a pleine d'énergie à te consacrer je lui ai tout pris nous dit Babidi Babidi qui est dans son RP de dingue qui c'est qui pourrait être dans un RP de dingue mettez-vous aussi dans votre bloc-notes les différents joueurs faites votre petit classement de qui est qui dans cette partie Buenos Aires qui est tout au sud ici on regarde un peu les opening on est parti donc triple scout avec Colomb du côté de Bogota qui va réussir à gros en même temps que sortir sur Colomb intéressant de le noter pas la même chose du côté de Constantinople qui va avoir d'ailleurs un peu plus de culture que les autres en début de game grâce à son petit café on était parti sur un bâtisseur du côté du coupé et on a directement travaillé la petite tortue on a été acheter l'ambre derrière on travaille 2-2-1 on travaille la tortue et on travaille la petite ambre super start du côté de ce coupé qui va pouvoir avoir commerce à l'étranger et surtout 1er Empire plus rapidement un deuxième ambre derrière bah pourquoi pas on va aller se men sur la côte ou sur la 2-1 la 2-1 est carrément possible on pourrait open ce settle bétail juste derrière ça devrait être en termes de setup en termes de snowball le meilleur sim qu'il pourrait faire récupérer l'ambre en plus derrière et pouvoir la travailler pour arriver plus rapidement sur 1er Empire ça m'a l'air d'être le bon build order un petit camp barbare à son suédo il va falloir faire attention il y a surtout en plus son guerrier qui a déjà pris me knife attention c'est une situation qu'on aime pas souvent et en plus il y a un guerrier perse pas loin allié ou ennemi ah tu sais pas t'as un petit colon qui arrive bientôt alors il va pouvoir le faire balader depuis l'eau super du côté du Maori on n'a pas forcément besoin d'avoir un scout dans ses eaux de tour 10 tour 11 pour sécuriser son colon on n'a pas de soucis non peu de traverser ses eaux et personne ne pourra nous le prendre attention quand on débarquera évidemment un petit camp barbare à côté du perse il est parti aussi sur un colon et on a eu un bâtisseur ou alors il y a eu un bâtisseur en tempo à un moment je ne sais comment mais j'ai l'impression que non on a eu un bâtisseur dans une hutte et on a été travailler les deux boutons bel tempo du côté de ce perse du coup au niveau des heals qu'est-ce que ça donne bah un petit peu mieux du côté du russe mais on manque de bouffe 5 actuellement on est en train de travailler les deux 1-4 une 1-4 et une 2-2 j'imagine pour le moment on a déjà sorti son colon et on va aller sur ce setup à côté de la fontaine de jouvence se mettre un petit lieu saint ici aller travailler un petit cerf en plus prendre des eaux à chasse bah l'air d'être pas mal des eaux à chasse des eaux de la terre colonie religieuse plein de choix on verra lequel sera pris et ça nous aiguillera peut-être sur quel joueur est en train de jouer quoi bâtisseur dans une hutte encore puisque le colon est en train de sortir super ça du côté de rome ça nous fait de l'activité bonus directement on pourrait être en plus 3 avec ce petit miel qui va être travaillé dans pas si longtemps que ça hop 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 est-ce qu'on a mis l'amitié on a récupéré le camp barbarie si attention tout de même du côté de ce joueur allemand yamcha qui avait shift hunter j'ai l'impression cette position là on est en train de se se faire chier se titiller j'ai l'impression bonjour yamcha nous dit videl ok le mec il voit un romain vers sa gauche qui va aller s'ettle il y a Rapa Nui qui entre les deux peut-être une prise de cet état de la part d'un des deux joueurs pour se rapprocher de l'autre et peut-être fomenter une attaque sur l'empire adverse on a Wallin tout au nord et on a vu la chaussée des géants du côté de Babidi qui va récupérer sa petite promotion au niveau de son scout et là c'est la dé 1 1 2 3 4 5 6 barbares autour de Karakorum autour du Mongol dans cette partie on a été chercher évidemment le setup à droite attention un petit lancier qui pourrait faire un guerrier un scout quoi que ce soit comme ça aléatoirement et qui pourrait deny le settle du colon mais heureusement c'était derrière le camp barbare et non devant promotion disponible ok on a récupéré je ne sais quoi on a tapé une petite unité qu'est-ce qu'on est en train de taper est-ce que c'était un barbare ou est-ce que c'était un joueur j'ai l'impression qu'on est en guerre contre personne comment on peut voir ça je pense qu'on verrait ça avec l'interface tout simplement on est en guerre contre personne donc setup normal d'ailleurs on a vu personne actuellement dans le début de game même si on vient de voir le mongol dans la partie du côté de Théodora qui a de l'espace c'est ce qu'elle est en train de voir au sud personne au nord personne une cité état on a de l'espace pour pouvoir snowball la game et pouvoir peut-être faire un push un peu plus tard sur l'art moderne avec ses bonus de taxis c'est comme ça que je verrai la game du côté de Théodora en tout cas pour le moment on retourne de l'autre côté de la map avec l'autre côté de la map avec Bogota et Karakourou on est en train de se setup très très près du mongol du côté de la Colombie alors qu'on a un matchup contre la Germanie qu'on n'a pas encore vu à gauche du guerrier on était un peu occupé il y avait un camp barbare à récupérer juste avant waouh waouh qu'est-ce qu'on fait on tue ou pas waouh 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 ils sont amis ils sont amis ils doivent être amis c'est le bon mongol il n'y a qu'un seul mongol dans la game il n'y a qu'un seul mongol dans la game waouh donc ils sont amis bah ils sont amis parce que sinon ça aurait récupéré le colon il a décidé d'être ami donc là on n'a pas un Asagi par exemple voilà la Colombie c'est pas Asagi ah je pense que c'est pas Asagi sinon il aurait récupéré ça il aurait fait en sorte il a vu qu'il y avait un guerrier qui était très très low life il avait même aidé l'autre mec waouh c'est dingo qu'est-ce que c'est il va peut-être même perdre son éclaireur on va voir si on a un petit lorole du côté des barbares non ça va tranquille il y a Aksu qui s'est posé sur un septembre pour récupérer la ressource de luxe donc ne pas être en minus d'activité et avoir un peu plus de culture supplémentaire monument first directement du côté du Colombien et un petit push barbare à son sud putain mais barbares sont énervés un petit peu dans cette game et là encore une fois on a deux barbares qui sont en train de prendre la partie un éclaireur à côté des montagnes en train de lui taper la tête ok bâtisseur et bah pour le coup on est pas parti monument dans Gongzu et on va peut-être faire bam une petite plantation double T pour récupérer double ressource de luxe commencer à trade et avoir peut-être un DS des plantations je suis pas sûr que ça soit sur son land ça soit extrêmement efficace mais il en a toujours la possibilité j'ai envie de vous dire merci Milus merci à vous tous merci WhiteZ le camp y en a bonjour RedDK j'espère que tu vas bien bonjour on voit pas bien le chat avec le logo ok putain c'est vrai il faudrait le mettre un petit peu plus loin hop nickel alors on a la B3 du côté notre ami Maori qui est en train de sortir est-ce qu'on va aller tout au sud faut faire attention on est à un camp barbare encore une fois on a une très très bonne B3 qui va être sur la 2-2 ici avec D2-3 D1-4 D3-3 ici c'est une case qui va être en 3-3 après plus tard c'est clairement son meilleur heals à récupérer quand il aura premier empire malheureusement il décide d'aller plutôt vers ses poissons et vers un camp barbare attention il peut y avoir une dingue et on part sur un monument juste derrière c'est un peu étonnant comme Build Order du côté de notre ami coupé on a envie d'avoir premier empire le plus rapidement possible j'ai envie de vous dire donc on se dit peut-être que le monument il va nous faire récupérer un petit tour de plus j'aurais imaginé plutôt un petit bâtisseur pour aller travailler justement les deux poissons qui auraient été intéressants pour cette ville là on aurait préféré faire faire monument et avoir cet esprit justement de premier empire pourquoi pas pourquoi pas et on a récupéré Dieu de la mer directement du côté de se couper des choix intéressants c'est pas ce que j'aurais fait je pense que ça sent du gros magnus interne arbor très très classique campus etc cette gamme là du côté de ce coupé là ah et on est descendu ici et on va aller se settle bah j'imagine sur cette case au final on va aller récupérer la 1-3-1 on va peut-être récupérer la tortue ok je l'avais pas vu ce settle là je le trouve pas très bon mais il est rapide et on va pouvoir l'utiliser le plus tôt possible on retourne voir les autres personnes et on va voir le Khmer qui s'est settle bah sur le petit ambre je crois que c'était ça un ambre et il est parti opening 3 villes 2 settler en plus avec HolySide dans chacune des villes très classique du côté de tous les Khmer à la surface du globe et on va récupérer en plus quelques cases qui vont nous permettre de poser un petit campus en discount ici quand on aura la possibilité de les avoir donc on aura 4 de pops j'imagine dans Lingapura Lingapura aura campus discount on attend un bon joueur de Khmer là il fait un campus discount ici pour 27 ou 28 de prod je crois très tôt dans la partie aux alentours du tour 24-25 donc on va voir il est parti poterie ça a l'air d'être un bon joueur de Khmer ça a l'air d'être un joueur de Khmer qui est habitué voilà premier empire 3 tours du côté de Chichi est-ce qu'il a fini son monument il a fini son monument ok nickel Eudora vient de finir un premier le sein on vient de sortir son troisième settler est-ce qu'il y a une dingue ce qui est en train d'arriver j'essaye de voir les dingues oh ça c'est une dingue ça c'est de la tempo deux petits scouts un guerrier qui est sur un blé Rapanui qui ne se défend pas qui a même perdu un petit bâtisseur deux charges en plus ça c'est la tempo qu'il faut pour un allemand pour être bien dans sa game et on espère pour lui évidemment que ça se passera bien on est parti sur un land avec énormément de plantations en plus est-ce qu'on était parti sur le plus sain de fois oui donc l'Allemagne pour moi pour moi hein c'est pas Zaghi c'est pas Zaghi c'est pas Zaghi il a remis le plus sain de prod il se serait dit DSD Festival il sera plus de toute façon donc bite de chien alors quand même là son DSD Festival est vraiment très très bien j'aurais imaginé justement un petit bat peut-être pour faire irrigation pour faire DSD Festival etc pas très très grave il faut quand même de la culture pour réussir peut-être à avoir philosophie politique je vous rappelle que faire les âges d'or c'est vachement important avec ses civils un peu vanilla on a eu une très très bonne crue en plus qui n'a pas fait perdre de citoyens qui a improuve une case de 3 en 4 1 vachement important et ça lui permet d'avoir 4 de pop 5 de pop 7 de pop et pouvoir poser place de gov plateforme commercial peut-être zone indus on verra s'il fera vraiment ce choix de build order mais normalement ça devrait être ce genre de choses ah non le guerrier à la place du grenier qui était en train d'être réalisé normalement on devrait avoir assez de puissance pour prendre tout ça sur ce tour ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué on verra sur le prochain tour ça m'a l'air d'être un peu compliqué on verra sur le prochain en tout cas dans deux tours cette cité est allée prise et on aura donc peut-être sûrement une très bonne game de la part de l'Allemagne à moins que évidemment il y a ce matchup avec la Colombie on regarde un petit peu les settles on se settle sur le fer on a été plus loin du coup bizarre ce settle là mais en tout cas on garde le settle de la 2-2 ici sur la forêt tropicale qui est vraiment insane pour lui que ce soit pour pouvoir poser un bon campus ici qui sera en plus 3 pour pouvoir poser une plateforme co ici enfin il y a des possibilités un petit peu tout part ici ça nous permet quoi ça nous permet de mettre un arbor en ring 3 sans que ça ne lui coûte rien donc c'est peut-être aussi une volonté de la part de Chichi c'est récupérer un arbor tout en ayant des cases à travailler par contre là quand tu vois de la pierre plus du blé dans ton ring 1-2 et bien tu n'as pas forcément envie évidemment que ça soit une ville maori parce que tu ne peux pas aller de chop tout ça malheureusement on va voir premier empire prochain tour donc on va voir l'augmentation de prods sur toutes les cases du côté du maori petit monument dans 6 tours et normalement premier empire et colon 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 maintenant en attendant d'avoir j'imagine navigation astronomique et les ports est-ce qu'il va faire une erreur ? Ah ! Est-ce que c'est un maori qui va faire une erreur en termes de build order ? Va-t-il poser ses ports et les finir ? S'il pose les ports et les finir mal joué s'il pose ses ports et les prélogues et qu'il fait 2 colons très bon bon build order pourquoi ne pas finir ces arbores ? Tout simplement parce que ça ne vous procure rien à part 4 de gold supplémentaires et de la génération de personnages illustres alors que les finir pour le tour 30 pour une libre pensée ou pour un panier de brush et bien c'est opti et comme ça on a un peu plus tôt les colons B4, B5 Benchian a commencé à faire l'Artemis un Artemis après un premier hôtel je peux vous dire que c'est un late Artemis très très greedy on recherche le maximum de tempo et d'optimisation possible du côté de ce russe là un deuxième hôtel ça va lui permettre aussi d'avoir sa religion un peu plus tôt est-ce qu'on va avoir un deny du côté de Byzance pour un fit the world ? Peut-être ça pourrait être une solution du côté de Théodore pour sur son back lane justement mettre un peu à mal le russe je n'y crois pas mais ça serait peut-être une solution ça serait peut-être une possibilité des de la chasse comme on disait du côté du russe donc très très late très très tempo ça c'est un truc que je peux faire Russie on m'avait parlé crack du sim du côté de Boubcho Boubcho ? Boubcho ? Ultra petit ? Astikos ? Astikos je ne vois pas faire ça enfin à l'autre côté il a posé du sein il a travaillé des cases il est parti bat first donc oui ça peut être Astikos à tout moment il est là elle est là la Vex du côté du joueur romain il est là bonjour t'aimes pas niquer t'aimes pas niquer 2v rom on n'est pas parti sur un opening 5 villes en plus c'est dommage parce qu'on a été parti sur un campus on est parti donc sur un opening ça c'est un opening normalement on doit faire un campus dans la B2 pour quoi faire ? pour pouvoir discount une place commerciale rapidement dans la B3 ou dans la B2 si il y a beaucoup de pop afin d'avoir le plus rapidement possible des projets pour faire le marchand le plus intéressant dans Kjong donc s'il fait un BO comme ça avec Chrome c'est uniquement pour cette raison là on va vérifier s'il y avait ce personnage illustre là non donc je pense que je pense que le meilleur BO pour aller récupérer dans Kjong c'est justement de faire double campus opening discount une plateforme commerciale double projet et tu as une deuxième route en plus là faire un campus finir son campus 32 prods dans le campus pour faire quoi ? avec Chrome c'est aucune tempo tu gagnes 2 de chance alors que tu as mis 32 prods tu as pas mis 32 prods dans un colon qui t'aurait pu te récupérer justement un monument une nouvelle ville donc mal joué il n'y a pas de deuxième campus en plus ici il n'y a pas de discount bizarre ce qui est en train de se passer et en plus on a un allemand qui vient de se rapprocher qui vient de récupérer donc Krapa Nuit un instant en même temps elle s'appelle Yamcha c'est tes chaussures oh oh vous la connaissez la dingue ah non c'est bon oh nickel oh merci oh j'ai pas compris l'éclaireur a tapé l'autre éclaireur oh la chatte ça va il n'est pas trop délai il n'est pas trop délai mais ça fait chier quand même alors où est-ce qu'on se met est-ce qu'on se met sur Aptit Tundra moi je pense que je vais prendre le Settel Tundra je pense que je vais prendre carrément le Settel Tundra je vais ici et après on va aller aménager peut-être le petit gypse ça nous ferait un deuxième gypse est-ce qu'on est parti sur on n'est pas parti sur Culte Impérial on est en 32-35 du côté de Videl avec l'Allemagne meilleur tempo de la game avec 11 GPT actuellement on a Tenshihan avec le Russe en 30-24 superbe tempo avec un Artemis qui va sortir tour 28 on peut pas avoir un meilleur BO que ça on va dire avec la Russie actuellement avec le projet derrière j'adore 4 points c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu dommage je pense que ce projet est-ce qu'il aurait pu venir avant l'hôtel non même pas ça aurait pas été trop intéressant j'aime bien ce projet là 2, 8, 12 c'était 4 tours du côté de son sa religion arrivait en 4 tours et il décide de la faire raccourcir de 2 tours est-ce que c'est rentable je suis pas sûr maintenant mais j'aime bien c'est un move que je fais assez régulièrement justement sur les cifs comme ça pour récupérer sa religion plus tôt pour avoir le spread l'Aika plus tôt plus rapidement ok on va aller travailler la petite olive pas de problème on a notre ami Perse qui est parti sur un opening 4 villes avec sa ville qui est arrivée tour 24 donc un petit peu late pour un opening 4 villes il avait pas une ultra tempo mais il avait quand même ses 2 petits moutons on a pas encore posé ses plateformes commerciales un peu étonnant mais c'est parce qu'il est parti élevage pour aller travailler justement ces cases là et on est maintenant sur un double colon du côté du maori qui a posé ses arbores bien joué voilà on aime on apprécie on réfléchit on sait un petit peu qu'est-ce que c'est les civilisations on a des bonus dans les cifs on fait des rapports sur l'investissement et sur l'investissement qu'on peut prendre dans la game et on ressent même un 6ème colon après avoir sorti un 4ème où est-ce qu'on va le settle celui-là ça devrait être sur la 2-1 ici mais ça va être un poil compliqué à cause des barbares qui sont aux alentours ok on regarde le Khmer qui fait la même chose prier au lieu saint 2 et là celui-là il est top c'est-à-dire que dans 2 tours il va avoir donc point de prophète 2 par tour il va avoir un nouveau point de prophète il en aura 5 points et donc dans 2 tours il aura 13 sur 30 voire peut-être 14 parce qu'il y a peut-être un hôtel qui n'a pas été comptabilisé et avec le projet il aura sa religion directement il est à côté de son city center avec son holy side donc il pourra spread sa religion directement donc il n'aura pas de tempo négatif par rapport à la religion qui est arrivée il y aura les 2 hôtels qui pourront avoir chorale ou archétique directement attention parce que c'est une petite guerre de religion quand même entre les 3 cives religieuses j'avais oublié qu'il y avait Théodora en plus dans la partie quatrième colon un peu late la tour 25 on se demande si le BO est vraiment rentable à partir de ce moment là en plus on est avec un Kubilay China et on vient de récupérer une monnaie maintenant monnaie aussi du côté de Cyrus prochain tour on a les plateformes commerciales j'imagine qui doivent être placées de la part des cives qui ont cliqué dessus comme l'Allemagne voilà prochain tour du côté de Hexta-Chapelle et on est parti Etéménonki d'accord d'accord Etéménonki j'aime bien je trouve que c'est une super marée avec ce genre de cives mais quand tu peux l'avoir et c'est très très rare de pouvoir la récupérer Dame des Roseaux et des Marais on a des 3-2 sucres un peu partout du côté de Berlin c'est top le land du côté de l'Allemand là actuellement et comment ça se passe du côté de la Colombie et bah c'est un Magnus interne 3 plateformes commerciales BDC on va se faire Outscale Outtempo on va essayer de récupérer un mec à un moment sur son UU mais ça va être très compliqué c'est ce game je pense du côté de la Colombie on a récupéré quand même des effets festival ça c'est un bon point pour lui on a Magnus qui est en train d'arriver avec un petit chop de disponible on a 2 bad d'ailleurs il y en a un qui est là pour pouvoir travailler ses luxuries pour pouvoir mettre de la culture regardez sur les petites plantations le Panthéon des effets festival on le répète mais sinon bah c'est dommage parce que imagine t'es tour 30 t'es tour 30 t'es un général ici là t'es un général ici avec 4-5 chevaux les 4 villes du côté de l'Allemagne peut-être qu'elles sautent directement et tu sais pourquoi elles sautent directement parce que le mec il a pas de cheval il a pas encore travaillé ses chevaux à moi je pense que c'est le manque de vision de jeu de dingue et bon on est pas en teamer on est en FFA après c'est du FFA high level je pense que je pense que le mec il a pas de chevaux il a cliqué plateforme co il a pas de chevaux tu vois les plateformes co être posés il est parti dans un obéga frissime là il va partir après apprentissage évidemment donc il va quand même débloquer horseman les horse on s'échoua un petit peu dans le sud ça ira il y a un guerrier qui va être en renforcée il y a un petit éclareur mais il y a eu une invasion barbare depuis le sud de la map ça marquant ok on va regarder les cités éteints on va voir aussi s'il y a des gens qui n'ont pas leur âge d'or videl antanarivo du côté de l'Allemagne on a mis on a mis la manie directement et on est en 8 tours du côté de l'éthème 5 tours du côté du bat je pense pas qu'on puisse l'avoir en chopant est-ce qu'on a des problèmes d'âge d'or actuellement 9 sur 19 du côté de Chichi merde 21-19 du côté de Rome 15-19 du côté du Khmer 17-19 17-19 11-19 du côté de Babidi on est en 14 sur 19 du côté de Videl il y a des soucis il y a des gens qui vont être déçus à mon avis dans la game 4ème colon du côté du Romain ok et on est parti quoi comme Panthéon pas de Panthéon de son côté Panthéon des de la ville du côté du Perth ça ça lui fait plaisir et écoutez le Perth dans la game il est bien il est sur son BO il est sur du classique il n'y a pas de problème il va mettre sa petite place de goût j'ai l'impression au milieu il va faire sa petite fring query ça sera ok un peu étonné de ne pas voir justement la plateforme co plutôt ici ou alors sur une plainte inondable c'est d'être un mec qui a vraiment peur de ça avoir une plateforme co ici ça m'étonne un petit peu mais ok et c'est pas Astikos il n'y a pas un seuil Perri il n'y a pas un seuil Perri d'Eizo il n'y a pas un Holy Site il est parti Magnus Interne BDC moi j'ai pas j'ai pas Astikos dans la game c'est pas Astikos est-ce que la Colombie a vu les villes allemandes normalement elle a vu la loyauté si elle a appuyé sur le filtre donc j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de soucis je pense pas qu'elle ait vu vraiment voilà tu vois on voit même les frontières on a un petit guerrier qui est pas loin etc il voit la position de tout ça oh un frondeur maintenant oh c'est terrible ça ce fronde ça nous nique 17 de prod alors que là la prod elle est vachement importante 17 de prod actuellement pour lui dans la game du côté de notre ami Colombien c'est quasiment la moitié de sa prod 41-41 42-29 du côté de Kaioshin Shishi en 36-33 mais Shishi n'aura pas son âge d'or j'ai l'impression BDC Gaming on a un Arbor plus 4 ici on va pouvoir faire du score d'air 3 tours pour celui-ci c'est bien c'est bien ça s'est bien passé le colon qui a été fini au bon moment les 2-3 qui nous permettent d'avoir assez de prop pour finir ce Arbor on va avoir payé notre broche au bon moment on va ressortir un petit colon est-ce qu'on va le sortir et on va le mettre sur le riz je suis pas sûr il y a quand même du crabe mais il est cher à acheter et en plus il va falloir le petit bâtisseur peut-être qu'on va le voir si si on est parti dans l'eau encore une fois c'est dommage parce que les settles dans le monde sont très très bons là 3-2 2-2-2-2 je trouve que c'est correct d'avoir des 2-3 et des 3-3 pas besoin d'aménager on peut se foutre un petit plateforme commerciale en discount un petit campus un petit holy site pour la suite de la game ça me paraissait correct la galère dans la B2 la galère dans la B2 le Arbor plus 2 dans la B1 le plus 4 dans la B1 et on devrait pouvoir bah toucher philosophie politique 4 tours pour Philopo 3 tours du côté 3 tours du côté de Shenron 1 tour du côté de Videl Videl ça sera bon ça sera validé normalement 17 sur 19 il sera le premier à toucher le gouvernement T1 donc on est il sera pas le premier il sera le deuxième loisir du côté Niamsha mais c'est pas grave ça lui fera 2 points nécessaires pas de soucis tradition militaire du côté de Goten qui est parti travail du bronze ah bon ah on va push quelqu'un là d'accord on va push la Mongolie bah pas de problème donc les 3 civils militaires qui sont ensemble qui vont décider de se push enfin vraiment allez travail du bronze c'est vachement étonnant c'est pourquoi c'est pour un c'est quoi ça pourquoi y'a un pourquoi y'a un archer y'a eu une guerre j'ai pas vu y'a pas de guerre allez je prédit je prédit Astico-Suckmer 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 on va voir ça très très vite je t'avais dit tout à l'heure si on a un campus discount voilà par contre il est sur la B1 il est un peu con celui-là on avait du gold pourtant on avait les 30 balles pour pouvoir acheter ici j'arrive pas à me mettre sur le campus je peux pas savoir à quelle ville ça appartient j'espère qu'il est pas à Lingapoura j'espère qu'il a encore Tom mais encore Tom du coup on a pas la place de goût donc c'est un peu étonnant ce qui vient de se passer en vérité on est sur plantation maintenant pour aller faire sa petite teinture 4-2 pop ici on a pas mis les prods on sait pas trop quoi mettre actuellement c'est quoi son ordre de tech irrigation manœuvre dans national c'est long est-ce qu'on a son âge dehors du côté du Kummer 22 sur 19 ok 24 22 21 18 19 22 37 26 20 20 il nous manque le maori et il nous manque Kubilai China il lui manque un petit point actuellement sinon après tout le monde est validé est-ce qu'on peut voir les religions on peut voir les religions il y en a 3 shintoïsme du côté de Byzance chorale dialogue interculturel ok dialogue interculturel dialogue interculturel en bout de map comme ça quand t Théodora c'est très étonnant bon il se garde la possibilité d'avoir croisade valeur travail dim du côté du peuple Khmer dim c'est safe voilà on a besoin de sous du côté du Khmer il a bien vu qu'il allait manquer de soussous valeur travail parce qu'on a de la food et parce que notre lisa est évidemment on connait on a une 4-0 on va avoir de la petite banane en plus le work ethic me va bien et on est parti sur Fils de World du côté de la Russie avec Laika donc tout le monde a eu ce qu'il voulait je suis juste étonné du dialogue interculturel ici qui a été récupéré pourquoi pas ça va lui faire un petit peu de chance quand même avec Aksu qui va être un petit peu converti ça va lui faire peut-être 0-6 0-9 et peut-être un petit point de science ou deux tu vois d'ici les quelques prochains tours donc pourquoi pas mais je suis quand même étonné parce que faire un apote c'est 200 fois c'est donc la prod c'est de la prod que tu donnes directement dans la game pour cet amas de science de early est-ce que ça sera suffisant est-ce que c'est nécessaire et on est parti sur deux archers maintenant du côté de notre ami Theodora très 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 bizarre très très bizarre ça veut dire qu'il veut push le mec il y a évidemment un campement qui est en train d'être fait alors est-ce que c'est une réponse justement ce campement enfin ce tech tree du côté de Theodora au tech tree normal du côté d'une mongolie ah ouais moi je pense que c'est le tech tree normal par contre on est en train de faire un projet de formation encore pas ah non mais attendez c'est dingue là il se passe des trucs la mongolie elle a envie d'en découdre avec des gens dans la partie je ne pense pas que ça soit avec la colombie parce que free general ça fait un peu chier on n'a pas de défenseur de la foi du côté de la byzance on n'a pas de croisade non plus actuellement bon bon on va voir il va se prête en tapant le mongol je ne sais pas on va attendre un petit peu du côté de cette partie de la map on a sa lancestrale en 3 tours avec un mokcha dans ex la chapelle directement et c'est grâce à ce mokcha qu'on a réussi à avoir l'âge d'or messieurs dames ah 24 sur 40 peut-être qu'on l'aurait eu avec le magnus mais bien joué à lui est-ce que tout le monde l'a eu ? et non 18 sur 19 du côté du maori merde c'est le seul à ne pas l'avoir eu et on avait bien la petite galère 18 sur 19 BDC ah c'est BDC c'est la plan inondable par exemple qui aurait pu être settle et qui nous aurait donné un point supplémentaire si on n'avait pas déjà cette plan inondable je crois qu'on avait déjà ce point supplémentaire ici on n'avait pas de split continuant je ne vois pas grand chose en fait là de base qui aurait pu faire dire on aurait pu avoir un point supplémentaire peut-être une hutte peut-être le camp barbare tout simplement on avait des barbares au sud peut-être que c'est ça qu'il fallait faire dommage en tout cas Chichi qui voit sa game unscale à partir de maintenant alors qu'on était en 54-46 à d'âge d'or ça veut dire on va ramer pendant longtemps dans la partie alors ça va être moins grave du côté d'un maori que d'autres civs qui vont en avoir plus besoin que d'autres comme une civ bonne nuit par exemple si tu n'as pas ton âge d'or c'est la merde on va avoir quand même une civ qui a de la production de base donc qui va pouvoir peut-être pallier ces problèmes là et on est parti double phare pour enclencher son magnus interne 7 villes 6 villes sur le prochain tour qui vont être set up en tout cas on va pas attendre sa lance estrale on a pas fait d'ailleurs sa lance estrale pas de place de goût du côté de ce maori petit marché du côté de la B2 du côté du perse et on va commencer à faire ses routes internes un petit peu partout un marché ici ça veut dire 3 routes internes puisqu'avec le perse quand on va avoir philosophie politique on va gagner une route supplémentaire en faisant 4 villes comme ça avec une ville centrale on va avoir une, deux, trois routes qui vont être en interne avec les bonus du magnus surplus logistique et ravitaillement nourriture et production en plus temple d'artemis qui a été construit stun edge du côté de gothem pour récupérer une troisième religion Theodora on est parti sur un premier commandement du côté de Babidi et Temenonki qui a été commencé j'imagine fini maintenant du côté de l'allemand ça va être dans 5 tours encore what the fuck 5 tours du côté d'Etemonki hors d'eau ok la bagarre donc la bagarre la bagarre la bagarre Mongolie égale la bagarre égale la bagarre égale par exemple par exemple Az par exemple c'est vrai que Az il aime bien faire la bagarre mais c'est pas son playstyle en FFR vraiment vraiment c'est on peut je sais pas voir Apple on peut avoir Dark Lapinus je ne sais pas on a la possibilité d'avoir Malm Az Apple Malm Disto Disto il ferait ça avec la Mongolie peut-être je trouve qu'il y a le bon Panthéon je trouve qu'il y a des bons trucs on a beaucoup de beaucoup de food du côté de Caracorum on a ce petit Moxha en plus qui veut nous dire que tout était prévu qu'on veut faire vraiment un early push un early early push sur un mec avec un Magnus de chop dans la B2 on va peut-être économiser un petit peu de sous d'ailleurs 38 goals pour pouvoir peut-être acheter un nouveau bat et pour permettre encore une fois de prod cet ordo est un petit peu spécial mais l'ordo ça coûte tellement pas de prod que je comprends pourquoi il fait l'ordo c'est Pumpy c'est Pumpy c'est peut-être Pumpy j'y crois pas Pumpy mais je vois pas Pumpy non plus comme ça en FFA mais peut-être Apple ou Crêpe Apple ou Crêpe est-ce qu'il y a des tambours on va regarder les âges d'or un petit peu partout pas d'âge d'or du côté de Chichi stylo et pinceau pour le Romain on a Leukmer sur une monumentalité stylo et pinceau pour Kayoshin on est du côté du stylo aussi pour C18 tambours de guerre pour Babidi on est sur stylo il a pris des tichiers oh oh c'est pas bientôt fini oui c'est moi qui gueule il a pas pris d'éducation chez les vides qu'est-ce qui est oh oh il est pas en menu le mec chaton il est pas en menu le mec il a nourrire le monde qu'est-ce qu'il va faire attendez je mets un blase à côté de la Russie Chuck ah c'est peut-être Chuck en fait il va nous sortir un strat où il achète les amiraux pour pouvoir prendre une cité grâce au 7ème amiral je ne sais pas non mais là c'est c'est terrible enfin je ne sais pas je comprends pas non mais je ne comprends vraiment pas en plus il a tellement de chop la menu était si bien dans la situation que c'est oh c'est un misclic c'est pas possible il est en 924 bah c'est bien mais c'est aux F normalement là c'est des chops de theater partout et tu seras en 924 quand même donc ça n'a aucun sens ça n'a aucune logique je suis super déçu je suis super déçu 0% strat 100% misclic 100% misclic oh c'est pas possible quoi les gars on est en hidden cup c'est pas non plus la finale de foot de coupe du monde ah ouais c'est le plus important les gars il faut être là pour le coup de tête il faut le réceptionner le corner merde de toute façon le joueur route interne qui first try une 6 à fois et bah écoute pour un first try de 6 à fois l'autre je pense qu'il a fait le BO qui était le meilleur dans l'opti possible jusqu'au tour 30 genre tout était laid Artemis etc rien n'était rush tout avait été opti en termes de prod de foot c'était tranquille nickel et on est parti sur une petite place de théâtre à côté de cette Artemis pour nous faire un petit plus 2 de culture on a mis sa place de goût un peu au milieu des centres-villes c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est un peu rare de voir ce genre de choses avec une Russie pourquoi ? parce qu'on aime bien garder les city centers on aime bien garder des merveilles des cases à côté de nos city centers pour mettre des merveilles et donc du coup en mettant des merveilles ici on a la place de goût au milieu peut-être qu'il veut faire une place de goût campus un petit peu au milieu pour faire un timing push sur les sur les cossacks peut-être que c'est ça son plan de jeu on va voir en tout cas j'avais l'impression qu'il y avait une bonne game pour vraiment on snowball même culturellement parlant on avait un peu de montagne pour augmenter sa science donc vraiment dommage ce misclic du coup on va finir les âges d'or monumentalité du côté de Goten on est stylo du côté de Shenron et on est stylo du côté de Videl au niveau du panthéon ici qu'est-ce qu'on avait eu ? on avait eu déesse de la chasse du côté du russe déesse des rivières du côté de Ancortom et rété des sciatiques du côté de Byzance et c'est déjà un lancier c'est déjà l'Irel qui est prononcé du côté de Goten contre la Mongolie on a un petit oh putain lui il en a fait des FFA lui ? lui il en a fait des FFA lui je mets un petit plus sur Malm ça c'est je mets un petit plus sur Malm je mets un petit plus sur Disto lui l'Allemagne est dead je suis d'accord avec toi je suis complètement d'accord c'est ce que je voulais que la Colombie fasse et ça va être le Mongol qui va le faire ça c'est ça c'est centimes de dingue ça c'est il doit avoir les temenonki qui n'est pas fini en plus il doit se dire mais c'est logique il va y avoir des bâtisseurs qui vont être faits etc. un peu partout je vois des plateformes commerciales qui ont été faites le mec a une ultra tempo il a pris une cité il va être sur sa lancestrale il est en train là tour 35 de mettre des colons ça c'est normal si tu te refais le fil l'histoire de la game t'as raison du côté des Mongols de faire ça alors que en face qu'est-ce qu'il se passe ? le mec il est sur Retinitiative tu le vois il a peut-être posé un tu le vois Bizance il a fait un projet de général tu veux pas aller tirer contre ça tu veux pas du tout aller tirer contre ça et t'es peut-être en friendship avec la Colombie donc allons derrière c'est vachement long le problème c'est que c'est vachement long c'est que c'est vachement long ça lui prend un temps de dingo pour arriver jusqu'à là mais il y a un monde où il y a un vrai outcome positif aucune vision du côté de l'allemand lui il est dans sa game oh putain il a sorti un campement ah ouais non mais les gars vous avez une vision éclairée aujourd'hui quoi l'illumination divine après t'es à côté d'un Colombien donc t'as bien raison quand même de faire ce genre de choses et du côté du Videl on est allié avec le Romain dans la partie le Romain à sa gauche très très bon allié évidemment on va contrôler le sang de la carte avec ses deux civs si on arrive à stall d'un côté et de l'autre on arrive à se qualifier pour le top 5 on arrive à se qualifier dans la game maintenant il va falloir réussir à stall et le premier push il arrive dans pas si longtemps que ça un petit bat du côté de Karakorum un petit cheval pour Aksu et on va faire un campus discount ici ça m'a l'air d'être un campus discount non c'est pas un campus discount je suis désolé je suis désolé 15 de prod dans la ville 3 tours c'est 45 de prod 3 discount ça dépend ça dépend et c'est bizarre que ça le soit pas on a un deuxième campus en plus qui était là donc on s'est peut-être un petit peu ché du côté de notre ami mongol il y a monnaie normalement c'est discount ça pourquoi c'est en 3 tours du coup ça devrait être à 35-36 de prod ah bah oui bah c'est bon du coup c'est bon c'est bon ok tiens ok c'est ok on a un campus qui est en train d'arriver du côté de Berlin on a pas refait un battisseur alors qu'on avait la Lyon qui était en train de sortir il nous faut quelques bats ça là c'est là où son land est pas terrible non c'est vrai pardon j'avais pas vu ce bat là c'est bien si finalement il y a 3 bats B1 B2 B3 avec un campement en train de sortir c'est pas il est pas en si grid que ça il essaye de contrôler les choses au fur et à mesure et il va essayer de faire chevalier etc pour se sortir de l'agression on a combien de généraux en train de sortir il y en a déjà un récupéré et il y a Evan Bank Grégor apparemment du côté du commandement des général il y en a un deuxième donc du côté de Byzance un troisième qui va être récupéré dans 2 tours du côté de la Mongolie l'Allemagne doit se dépêcher et l'Allemagne ne doit pas faire colon si c'était juste un campement pour avoir le plus d'autres cultures sur PN Brush ah merde non bah non on n'a pas une vision éclairée en fait on l'avait pas bien senti en fait oula non c'est bon ok on travaille les petits chevaux les chevaux viennent d'être travaillés d'ailleurs les chevaux viennent d'être travaillés on avait dit qu'on avait pas de chevaux depuis un moment du côté de l'Allemagne et on est à 24 maintenant tout va bien en fait du côté de l'Allemagne au niveau des ressources stratégiques on en avait pas au tour 30 rappelez vous il n'y avait pas de chevaux travaillés dans le land c'était un problème ça aurait pu être un problème on voit le setup ça fait en commercial avec une Hanza qui va atterrir ici une Hanza qui va atterrir là et on aura sûrement une Hanza qui va aller ici aussi ça va faire beaucoup de production mais il va falloir réussir elle est posée tout simplement colon colon salence estrale bite de chien trône de seigneur de guerre waouh Théodora lui dans sa tête il est parti quoi il veut tuer le mongol il a pas d'amis il veut tuer le mongol on est d'accord Théodora déjà irèle pas bien senti il a pas bien senti pas bien senti le truc pas bien senti le truc mais mongolie a bien joué bah il a bien joué il a mis de la pression après la mongolie c'est très simple à jouer c'était t'as un BO tu mets de la pression le mec à côté de toi ils sont obligés de partir campement ils sont obligés de cirer pour justement faire en sorte d'avoir une défense contre toi et donc du coup après ils sont obligés de ramer pour revenir dans la game et on a sorti le stunnel je suis sûr et certain on a pris défenseur de la foi défenseur de la poire réticiatique du côté de Théodora pour pouvoir réussir à endiguer cette pression du côté de la mongolie la mongolie au final elle met de la pression sur l'allemagne de l'autre côté et messieurs dames nous allons revoir le play de l'année non le play de l'année c'était les chevaux de softstyle sur la backlane de Bartzaké ça c'était le play de l'année bon le magnus il est top il est top ce magnus là on aurait pu imaginer un oracle on aurait pu imaginer un oracle avec un petit pingala pour récupérer tous les écrivains de la game on est en plus avec un maori dans la game donc c'est une personne de moins qui va générer de l'écrivain on aurait pu se les récupérer un petit peu tous peut-être qu'il va quand même tous se les récupérer on a une cinquième une sixième une septième ville on a des chevaux pour récupérer caboul attention mur dans deux tours BDC chevaux colon colon petit bat on a des colons en train de sortir je pense qu'on se sent pas très très bien pas très à l'aise du côté du perse on va dire dans la game un petit peu boxe par tout le monde mais t'es pas mal le perse en partie pas d'amis dans la game et ça c'est généralement pas une bonne nouvelle au niveau des yields 86-81 toujours du côté de Chichi qui lead en termes de production et de nourriture flat dans la partie 75-57 du côté de l'Allemagne actuellement alors qu'elle n'a pas encore reposé Serenza Goten est dans la merde mais bon on a un petit peu de foi pour compenser le manque de prod on a 34 deux fois par tour avec 22 GPT du côté de Tenshian et je vous rappelle qu'il n'est pas en menu imagine imagine un tempo qu'il aurait eu s'il avait été en menu il aurait pu aller sur ses bois justement aller chopper tout ça c'est terrible son choix de plan de brush je trouve on va avoir une quarantaine de cultures assez rapidement mais qu'est-ce qu'on va en faire on n'est pas en plus en train de sortir un oral donc il n'y a pas de play autour de la fois ça sera juste une chapelle à 2002 fois de chapelle pour pouvoir faire un push Kozak sur quelqu'un je vois que ce plan de jeu là de la part d'une personne qui n'aurait pas misclic et moi je je pense qu'il n'a pas misclic en fait je pense qu'il c'était son choix tout simplement les chevaux ah bah là c'est la merde prochain colon oh 3 colon alors on avait dit que c'était pas Zaggy par contre ça peut être Astikos par contre c'est peut-être non il le voit pas le téton est-ce que le russe a trouvé son allié je crois qu'il n'a pas trouvé son allié encore non il n'y a pas d'allié encore du côté du russe et on ne pourra pas être allié avec Rome et personne ne va être allié avec la Perse parce que la Perse roule en interne petit lieu saint petit lieu saint on se met en discoute bah ouais directement c'est bien ça va nous faire de la culture ça a compensé un peu le pennebrush et on a récupéré une petite case de crabe pour pouvoir avoir la bombe culturelle dessus j'avais oublié précédemment je vous avais dit ça allait coûter cher les deux crabes c'est vrai il y a la bombe culturelle 3, 6 il n'y avait pas une 7ème ville qui devait partir ici à un moment bon je vais peut-être halluciner du côté du Khmer on est parti sur un oracle assez rapidement on n'a pas eu le campus discount ici je suis un peu déçu par rapport à ce Khmer là on a eu le campus discount du côté de Lingapura là on a voulu s'économiser un peu d'argent alors qu'on était sur 10 en plus bon 5 Khmer qui part travail du bronze maintenant 5 Khmer qui rush pas c'est Zach Duc pour le moment travail du bronze je peux comprendre mais on n'a pas de battisseur ici 5 Khmer avec très très peu de bats on a combien de fois là actuellement du côté du Khmer 72 il manque des petits bats il manque un peu de chance justement on est tour 40 normalement un Khmer ça a plus de chance que ça parce que ça a fait ces deux campus discount assez facilement alors il y a un petit un petit campus 1 qui est ici on l'a vu mais il est qu'en plus 1 ou attention j'ai entendu des trucs là attention attention c'était où c'était là c'est fini pour brem c'est fini pour brem et ça va faire une ville récupérée du côté du mont Gaulle une petite ville qui va être posée j'imagine ici sur l'1-1-2 peut-être un peu plus bas pour donner la possibilité aux chevaux de faire le trajet comme ça on va se mettre sur le sucre ça va créer un petit pont et ça va permettre d'aller plus rapidement vers là-bas qu'est-ce qu'il se passe au niveau du chat Shenron cette ville n'est pas trop gênante Shenron oh le mec est gentil en fait le colombien c'est un gentil colombien Shenron Shenron cette ville est trop gênante d'ailleurs pas plus de place c'est la côte au dessus de mon empire oula lui c'est un mec qui wayne ça peut être un disto ça 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 peut être un disto c'est de la côte au dessus de mon empire mais je suis en train de récupérer un lande quoi donc voilà on va voir un match-up entre les deux là à un moment ça c'est sûr et certain Byzance et la Colombie ils vont pas pouvoir se regarder dans le blanc des jeux pendant toute la game et d'ailleurs on a un général du côté de Byzance si je ne dis pas de bêtises on a le troisième général qui a été pris par la Mongolie en plus donc trois généraux du côté du Mongol et un seul du côté de Theodora pas de général du côté de l'Almak c'est lui qui avait la meilleure tempo qui avait la meilleure game dans la partie est-ce qu'on va réussir à tuer l'adversaire prendre une ville c'est grave mais stall sur un front sans réussir à pêcher l'adversaire à le tuer c'est la fin de la game pour l'un et l'autre donc du coup maintenant le code le Mongol après ce beau play bien pensé bien senti et au final le seul play qu'il pouvait faire dans sa game parce qu'attaquer Theodora c'était mal joué et attaquer une personne avec qui il était ami c'était pas très bien senti donc le seul play qu'il pouvait faire avec l'Allemagne est validé avec Brem est-ce qu'il va pouvoir valider d'autres cases est-ce qu'il va pouvoir valider d'autres villes tout simplement on a une différence de prod qui est de combien dans la game 74 après que la ville était prise contre 68 on est à peu près à prod égal plus de culture du côté de Videl du côté de l'Allemagne qui a mis son cheval directement ici sur la 3-1 je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi pour pouvoir protéger peut-être son bat ouais pour protéger son bat j'imagine et on va shift-enter sur la 2-2 forêt tropical il faut vraiment que la 1-3 la 2-2 les cases qui sont derrière les rivières la 1-3 ici aussi soit sécurisée si on arrive à mettre des lanciers derrière ces cases là on n'aura pas de problème à contrer ce premier push avec des chevaux par contre le deuxième push qui est chic ça va être une autre histoire d'ici là il y aura des gens qui auront snowball dans la partie et peut-être les deux joueurs seront irl en tout cas premier matchup intéressant dans cette game ça laisse beaucoup d'espace à qui dans la partie bah déjà à Chichi du côté de son maori même s'il est en âge normal je vous rappelle le maori bah toujours une bonne civ 115-102 actuellement au niveau des guildes on augmente en termes de population à chaque fois qu'on prend un point de pop c'est au moins 3 de prod qui gagnait de la part des différentes villes on va faire son maraé et encore une fois on va gagner des guildes de culture et de foi sur chacune des cases le petit lieu saint il est là pour quoi ? il est là pour faire éducation jésuite éducation jésuite c'est un moyen d'acheter dans les villes converties par cette religion des bâtiments de vos différents quartiers campus place de théâtre ce genre de choses avec de la foi avec une petite réduction et une petite réduction petite solde en plus petite solde de 15% histoire de se mettre bien deux tours du côté du harbour on est sur un magnus interne c'est aussi pour ça que les hills ont bien augmenté et comme je vous le disais hier c'est très très fort évidemment avec le maori parce qu'on part sur du harbour on a beaucoup d'habitations de base donc avoir de plus en plus de pop qui vont travailler des cases qui vont être meilleures que toutes les autres cases en face et bah ouais ça va être le monoball naturel de la civ le petit pingala avec un oracle pingala oracle uniquement lieu saint pas d'autres quartiers manque de chop y'a plus de magnus pour chopper pour moi c'est pas bon pour moi c'est pas bon j'aimais bien jusqu'à un moment mais que mer pas aimé j'ai pas aimé j'ai pas aimé c'est pas c'est pas mauvais mais j'aime pas trop j'aime pas trop en plus on était parti travailler du bronze donc du coup pour rien parce que je pensais qu'il allait chopper son travail du bronze et différentes forêt trop c'est ce que j'aurais bien aimé avec son magnus précédemment pour remettre un petit quartier qui va favoriser l'oracle là on a oracle donc sur ce petit campus et sur ce petit dieu saint donc ça va pas donner grand grand chose pour moi ça donne pas grand chose voilà donc voilà j'aime pas trop j'aurais préféré voir une zone indus une petite place de théâtre en plus en chop et ça ça me aurait c'est pas mauvais cependant c'est juste que comme je joue beaucoup la cive les trucs que je préfère par rapport à d'autres on est parti sur Prasad directement évidemment dans chacune de ville j'imagine oui il n'y a pas d'autres bâtisseurs ou quoi que ce soit c'est lieu saint on pourrait avoir quand même parce qu'on est tour 42 actuellement une petite tempo parce qu'on a la féodalité qui devrait arriver non on est parti histoire écrite dingues voilà on a déjà fait on a pas déjà fait oui on pourrait pas avoir fait 23 de culture donc on est parti histoire écrite on n'est pas parti directement sur féodalité après avoir tequé théologie bon pourquoi pas on a envie de se récupérer un titre de gouverneur en plus pour mettre de la science dans son pingala ce qui est compréhensible ce qui peut être compréhensible c'est pas mauvais ce qui fait le Khmer c'est juste j'aime pas de dingue surtout qu'il a 5 à 9 gol là il faut mettre la carte de réduction de gold acheter toutes les cases qui sont ici et pouvoir mettre du bat justement dans les alentours on sait qu'on n'aura pas féodalité donc il faut qu'il commence à acheter du bat ici pour pouvoir se mettre sur la 2 de là sur la 2 de là et commencer à chopper sans lieu sain et ses autres trucs on regarde notre ami Mongol notre ami Mongol qui a récupéré un petit bat et il a réussi à tuer une unité j'ai l'impression attention 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 c'est de plus en plus chaud on va récupérer peut-être la case est-ce que ce cavalier peut se mettre par exemple ici non il peut pas se mettre ici et level up ça coûte 6pm pour faire ça donc il aurait fallu 7pm ok on back un peu on récupère 2 bats on met le magnus ça c'est bien ça ressemble à du mal ou du disto ce gameplay je vais mettre un petit plus disto aussi disto plus voilà on l'avait mis Théodora s'embrouille avec ses deux voisins bah ouais mais on l'embrouille aussi t'as vu comment là c'est tell elle est face à une Mongolie c'est son pire matchup au truc oulala on peut prendre on peut prendre on peut pas prendre il voit pas non c'est derrière de montagne il a pas une vision panormique périphérique 4D 5D par contre l'autre peut-être qu'il sent un truc et l'autre il est là il a le PM il a le PM supplémentaire le PM supplémentaire il a 4 PM il a 4 PM on a l'alpinisme non on peut pas prendre là ça coûte 2 2 1 2 voilà lui il est là j'attends je vois je vais me la s'ouvre de toute façon c'est la merde pour lui ohlalalala tout le monde a les PM etc c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud il peut qu'elle est là il faudrait qu'il y ait last move aïla qui shift enter sur la 2-2 pour pouvoir s'en sortir ou alors il va sur cette case et il settle directement sans que Goten sans que Shenron pardon n'arrive à le voir c'est un dragon légendaire quand même faut faire attention ok quelques petits lanciers faut refaire du lancier et frérot faut faire des units là même si t'es là le même même si il est en un de ça faut réussir à endiguer le push 194 de score du côté de Tenshi Han 94-85 ça se passe bien alors qu'il était pas en menu et qu'on a maintenant 235 de fois qu'est-ce qu'il nous a acheté c'est con que se passe-t-il le scout le settler qui gagne ok là il est pas vu il avait rien vu l'autre complètement AFK ok il va falloir faire attention quand même du côté de la Colombie parce qu'il y a une grosse armada maintenant mongole et une armada mongole qui est en train de s'immiscer dans la backlane très très bien joué encore une fois très bon play de FFA de match à 1v1 de jouer la Mongolie tu mets 2-3 chevaux justement dans le back de l'adversaire un petit scout tu lui pilles une petite plateforme commerciale tu lui enlèves un peu de tempo tu l'obliges à faire une unité de ce côté là et à mobiliser une unité en moins de son front et là regarde le petit cavalier il a réussi à s'immiscer on va pouvoir se mettre sur une petite ferme piller même peut-être retaper repiller la ferme retaper etc 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 on a un projet de campement qui est en train d'arriver il va en falloir au moins 3 pour récupérer le prochain général et nous avons les murs maintenant en train d'être positionnés du côté de Bologne c'est fini pour la gamme de Videl on a encore une chance peut-être du côté de la Mongolie s'il arrive à vraiment récupérer les villes etc mais ça me semble un peu compliqué on va voir dans 2 tours le Magnus on a encore un petit chop ici on a un chop là avec 2 chop de forêt tropicale on sera à 3 de pop et à mon avis on pourra récupérer la ville elle sera plus en Magnus de loyauté par contre maintenant il faut des unités range parce que dans un matchup de stall comme ça c'est les unités à distance évidemment qui font la loi 3 archers qui sont en train de taper sur actuellement un petit cheval il faut faire attention à ce cheval qui n'a pas beaucoup de bonus de soutien tout de même si on regarde la victoire est majeure et non inner du côté des chevaux mongols regardez-moi ça ah ouais t'as envie t'as envie de taper dans ça et peut-être que ça va être tapé avec l'autre cavalier qui est derrière on swap on tape on double tape on retape en first move et on va voir d'ailleurs les first moves est-ce que c'est un joueur qui est allé au méga first move ou pas et là on va savoir si c'est à disto ou si c'est à mal mongoli propose à Théodora d'attaquer ensemble j'ai l'impression depuis tout à l'heure ça serait un peu étonnant ils sont un peu loin les uns des autres on n'a pas cliqué on a plus ok j'ai l'impression qu'on a des first move j'ai l'impression qu'on a des first move on a des gros gros last move du côté de C18 C18 last mover oh Kito qui a pris sa petite explosion comment ça se passe les first moves pas de first move pas de first move ok la mongolie c'est pas mal je te le dis c'est sûr c'est pas un mec avec des pc de dingue hop hop voilà je crois que pompil a changé son pc aussi moi je peux je pense que c'est disto pas le bon joueur pas le bon joueur là c'est là on a eu une grosse info quand même on est d'accord est-ce que vous avez des petits bets est-ce que vous avez des petits guess est-ce que vous voulez voir un autre joueur Rome ça fait longtemps qu'on l'a pas vu il est parti sur ces termes c'est pas une mauvaise tempo pour les sortir on peut les sortir un peu à tout moment c'est une des seules chiffres qui est pas obligée de cliquer hack duque pour pouvoir faire un sim hack duque de dingue et faire en sorte d'avoir les hack duque à moins de prod étant donné qu'on a un hack duque qui va rester quasiment à peu près au même niveau de propre toutes les games donc c'est fine mais cependant il est sorti assez vite etc donc c'est bien zone industrielle oracle voilà je commence à préférer un petit peu ah c'est pas le bon c'est pas le bon c'est pas le bon en plus t'as un russe en face de toi récupérer un ou deux écrivains je pense que ça aurait pu être intéressant de sortir théâtre en fit t'avais en plus le discount dessus t'avais la possibilité de mettre un théâtre plus 3 je suis un petit peu étonné justement de ce choix là et on est parti sur hack duque ici on les a pas encore positionnés on est hack duque 3 tours ou en tout cas c'est parti on avait combien de mines dans son land on avait 1 mine 2 mines 3 mines donc on a préféré 4 mines 5 mines ok 5 de prod moi tous les jours je pars hack duque de toute façon on va voir combien de prod sont ces hack duques on pourra pas le voir malheureusement mais hack meur pas aimé x 2 voilà on a toujours pas le magnus ici donc ça a mis un temps fou j'ai l'impression et on va voir hack meur hack meur stratégie défensive 2 tours maintenant très très lettre en termes de culture ah bah c'est le bo work ethic effectivement il faut réussir à faire ses monuments à chopper ses monuments dans les prochaines vies dans les b4 b5 pour avoir ce petit plus d'autres cultures qui nous met bien et qui nous met pas trop en retard dans la game c'est un joueur qui est pas habitué hack meur je pense j'avais bien aimé son bo bah bon après un bo que mer c'est des bo d'agil des jossins des hôtels oh la 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 pas de shift hunter sur ce petit bat là c'était un bac 5 charges messieurs dames et on a juste first move attendez j'ai l'impression qu'il y a des first moves quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même des first moves du côté du côté du côté du côté mongol par contre il n'y a plus beaucoup beaucoup d'unités il y a de plus en plus une masse du côté de l'allemagne Et on va avoir Loyauté total dans 3 tours Avec Dans 3 tours Dans 183 tours Mais on a un petit chop en plus On va sûrement sortir un nouveau cavalier Bat 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 un peu partout On a réussi à ressortir 2 colons du côté du Mongol Ça c'est bien joué Durant cette tempo là On n'a pas perdu de On n'a pas perdu d'unité Je crois encore Je crois qu'on n'a pas perdu d'unité On a juste rééquilibré les unités Du côté de notre ami Notre ami allemand Mais c'est difficile de taper Rien du côté de l'Allemagne Défaite majeure On a 10 de différentiel C'est beaucoup Alors qu'on peut quasiment taper On est en impasse Du côté du Mongol Ordre plus 3 Et ouais L'ordre de Mongol C'est ça son bonus Initial passif Culture naturel pardon Du côté de la Mongolie On a plus 3 d'attaque Sur les chevaux Notre game Marcher Dans la cape du côté de Rome On est sur 3 6 7 villes 8 villes Une partie un peu ralentie Avec le vol de colons au nord Avec un BO sur 3 villes Avec un campus Qu'on n'avait pas aimé En tout début de partie Bon il est en train De retomber sur ses pattes Le romain en tout cas 117 147 42 54 Les hills sont à peu près 6 milliards Un peu partout Une petite centaine Chichi c'est dommage On n'a pas réussi à avoir Son âge d'or Si on l'avait eu On aurait eu une sacrée Belle partie Ça c'est le maraille Qui nous donne Le petit point de culture Et le petit point De foi supplémentaire On va voir la 4ème religion De la game Qui va arriver dans pas trop longtemps Mais ce n'est pas Quelqu'un habitué A ce genre de BO Lieu sain Hôtel Projet Tu fais les 3 Ça te coûte 70 de prod Et tu vas voir ta religion Ça va te permettre D'avoir le petit missionnaire En plus derrière Pour pouvoir spread C'est ce qu'il aurait dû faire Je pense au lieu de faire Plateforme commerciale Et le marché juste derrière Voilà Il aurait pu les récupérer L'éducation jésuite Et Si t'as un tendance S'il en a envie Pour avoir un peu plus de science J'aurais préféré avoir Peut-être quelque chose D'un peu plus agressif Une croisade Pour spread sur le perse Et peut-être se dire Le late game Je l'aurai justement Dans son land Et on a fini La grande bibliothèque Attention le mongol Je voulais revenir Sur les first moves J'ai pas vu encore une fois J'ai l'impression Qu'il n'y a pas de first move J'ai l'impression Que c'est plus un disto Le mec Peut-être que je me trompe Oh Anza Anza Qui va être positionné Ici En plus 8 Au final Ah on imagine plus Une ville là Ah mais non De toute façon On n'aurait pas pu Ok Merci Fiorgan Merci à vous tous Rom égale Ronron Je ne pense pas Je pense que Ronron n'aurait pas mis de campus Ici C'est un joueur Qui ne joue pas Rom C'est sûr C'est un joueur Qui Connait La base Une magus interne Et Qui Connait Le jeu Initial Genre Ah je vais mettre Une B2 Play On double avec une Liyang Ah je vais quand même Mettre mon petit Simac Duke Je vais essayer d'avoir Un petit 50-50 Pour pas étirer le stat Pour augmenter ma technologie On a réussi à faire Assez de villes Pour le moment Mais il faudrait en relancer Deux de plus On n'a pas pris de Citéta Avec une petite Avec des petits chevaux Un truc comme ça Ça c'est un petit peu dommage Est-ce qu'on a récupéré Des Citéta justement Avec un bonus Vidèle là toujours en tant On a Buenos Aires Du côté de C-18 Bruxelles Du côté de Kayoshin Babidi Kawolin Babidi Babidi c'est le Mongol Bon du coup à chaque fois Qu'il va tuer une unité Il va récupérer des points De généraux illustres Dépendant de la force militaire De l'unité Qu'il tue Atouza Il y a une Amani Du côté de Goten Ayutaya Personne ne l'a vu Personne ne l'a prise encore Armag Goten 5 C'est le Theodora Goten actuellement dans la partie Tenshian C'est notre ami Tenshian Si je ne dis pas de bêtises On est à 67 de fois par tour On a une Shingwiti Qui était à sa gauche Dans la partie On l'a déjà su Est-ce que ça ne serait pas Le bon moment Pour poser des plateformes commerciales Et aider à rebord Un peu partout Et bien je crois Que mon rêve a été réalisé Avec cette première plateforme commerciale On va faire un premier marché Et on va essayer quand même D'avoir un partenaire commercial De la trade Route navale On voudrait bien Poser peut-être Une petite ville Là sur la côte Et réussir à faire le trade Avec le Maori Si on arrive à voir le Maori Et à faire l'alliance C'est ce qu'on doit faire A mon avis Et faire en sorte Que ce Perse Il soit entre deux feux Voilà Pris en sandwich Est-ce qu'ils auront La stratégie militaire Et la vision Le QI de jeu Possible pour ça Je ne suis pas sûr Oh ça c'est un play De dingue Qu'il vient de faire Je serais déçu Si c'était Disto Je serais déçu Si c'était Disto C'est une ville Qui avait posé Donc sa zone Indus Enfin Il va faire son mur En un tour Tu crois quoi Enfin c'est ce que je pense Donc je pense Que c'est trop Gumble comme play C'est pas assez bien senti C'est pas une bonne vision De jeu Du coup là Ce qui vient d'être fait Du côté de Berlin Disto pourrait faire Des moves comme ça Je le vois beaucoup Faire des moves comme ça Mais je ne suis pas sûr Là tout d'un coup Tu vois La Mongolie Je me dis Sprigou Sprig plus Je pense que Sprigou C'est un peu une tête brûlée Des fois Et s'il voit un play Etc Il va essayer De se dire le plus De trucs possibles Pour continuer ce play là Même s'il y a des Choses en face Qui seraient des signals Pour lui dire De ne pas le faire Regarde car les murs sortent Même sans les murs Il va y avoir la régénération Mais sans les murs Sans les murs Ça ne passait pas On a tué Personnage illustre Récupéré un peu plus Le petit mur en plus Il n'y a pas de problème Normalement Et là on n'a plus beaucoup D'unités du côté De notre ami mongole On est à 90 77 129 92 du côté de Videl Est-ce que Babidi n'a pas terminé Sa game maintenant On va y avoir Un autre push Après dans pas si longtemps Que ça Ça va être Sur Féodalité Ça va être sur Étrier Ça va être les Kéchic L'unité unique du côté des Mongols Ça se déplace à 6 PM 7 avec un général C'est un archer monté C'est un archer monté Qui n'est pas vraiment Contrable En mid game Étant donné qu'il va y en avoir Beaucoup plus de ton côté Que d'une unité Arbe à l'étrier En face Tu vas voir la bonus De visibilité de diplo Si tu vas voir Un petit peu de bonus En termes de science Par rapport à ton adversaire Donc tu vas voir ton avantage Militaire supplémentaire Donc on va peut-être avoir Un deuxième 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 vie On va dire du côté de la Mongolie Au niveau de ses push Mais là ça me semble Maintenant terminé Au niveau du push C'était top Ce qu'il a fait Brem Mais on n'avait pas assez de souffle Et on n'était pas assez surprenant Au final Pour réussir à récupérer Tout le land On aurait peut-être dû être Encore plus surprenant Tu vois ce que je veux dire Oh là le feu là Et on a tapé directement En first move En fait on a tapé en first move En fait on a carrément Des first moves En fait on a carrément Des first moves Attends Attends En fait on a des first moves Attends 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 Tu te trahis comme ça Yamcha Mon ami Videl Ne triomphe finalement Que contre les CS Pas mal Il est rigolo Monsieur Yamcha Seriez-vous A la recherche d'une alliance Nous dit Tenshan Que pensez-vous De mon plan diabolique Mon petit Goten Goten Shainron Oh Shainron Faut qu'on en revienne en main Oh Goten Il est en train de s'énerver Je suis d'accord Avec vous On est sur 5 villes Du côté de Goten Il est en combien Combien 70 56 41 41 Il va pas avoir De taxi supplémentaire Dans sa game Je ne sais pas Où ça va La game De notre habité Odora 150 133 du côté de Koupé Qui réussit à s'en sortir Malgré le fait qu'il n'ait Pas d'âge d'or 153 167 du côté Yamcha 121 122 121 Du côté de Kaozu Son meilleur play de la game C'était la dîme Son meilleur play de la game C'était la dîme Parce qu'il avait bien vu Qu'il y avait pas Tant 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 de goals Que ça non plus Sur son land Et que là Avec ses 47 GPT Il va se mettre Particulément bien 251 de score Du côté de ce Kmer là C'était pas mauvais Comme je vous le disais Ce qu'il était en train de réaliser On est parti sur un prochain campus Il nous manque de battes Il nous manque évidemment de Feo Actuellement Feo Deux tours du côté de Kaozu Et on a pas réussi non plus Et vous voyez Et ça c'est Je trouve encore une erreur d'opti Avec une Siv comme le Kmer On doit avoir la facilité De faire feudalité Pourquoi ? Parce que tu dois mettre Des fers d'un côté Tes actes ducs Donc tu dois avoir posé Tes actes ducs Les prélocs etc Et tu dois poser Des fermes à côté Parce que c'est des fermes Qui sont en 5 à 1 C'est des trucs de dingue Ça te permet d'avoir Encore plus d'habitation Pour en plus de gros de foot Pardon Donc plus de population Et les actes ducs T'apportent cette habitation Donc c'est bien Et normalement Il faut se faire Tu vois dans la logique Sur le textbook du Kmer Il faut se faire l'opti Oh c'est pas grave C'est bien dans la game quand même On regarde un peu A droite à gauche On a tapé ou pas ? Non on a pas tapé Ah non on a pas tapé 37 de défense dans la ville On a peut-être mis même Bastion derrière On a un petit campus En train d'arriver J'aurais bien voulu Avoir quand même La zone indus On l'a mise ici On a la mise ici Fais la zone indus avant Mon frérot Fais la zone indus avant On va aller chercher de la prod Arba Arba En préparation Oh on reprend Oh la 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 C'est ban J'jure J'jure Oh Omega first move Malm Az Apple Voilà c'est la triplette C'est le trio argenté C'est le dos crawlé C'est C'est eux Voilà c'est eux Donc là il y a 5 chevaux Qui sont en train de revenir Et si on tape Ça fait un peu mal Ça fait un peu mal On va pas pouvoir taper Et on va reperd des unités Ah il y a 2 3 archers Qui vont pouvoir taper Il y a 2 archers Qui vont pouvoir taper déjà Et je pense que Je pense que Ça ça tombe On est en oligarchie On est en oligarchie J'espère Oui quand même Bonus de comptement Plus 7 Je pense qu'il n'y a plus de général Prochain tour On va pouvoir taper Peut-être prochain ici aussi A mon avis On veut piller la plateforme co On devrait shift enter Sur la plateforme co A mon avis Et on devrait faire en sorte De sauver ce petit bâtisseur Ouais c'est du play Plus de teamer ça Ce qui vient d'être fait Du côté de la Mongolie Ah il n'y a pas de Il y aura un second souffle Avec des kéchiques Au moins il apporte de l'action Au moins il est là Il y a du spectacle Ah il y a kéchique maintenant Qui arrive dans ta gueule Et c'est toujours pour Allemagne Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il s'est passé D'aller voir un truc Entre les deux Entre Videl et Babidi Attends mais il n'y a rien Pour tant plus en termes de RP Mais de style Ah lui il pose des zones indus Donc on va voir zone indus Du côté Avec du quoi Je suis désolé Je suis désolé Bon à moi j'ai dit Tour 50 avec la Colombie Tour 53 Alors que tu dois faire un acte duc Pour poser une zone industrielle Qui est donc là Actuellement Messieurs dames Elle est en plus 1 Parce qu'elle va avoir City Center Plus la petite plateforme Compréhension Donc t'es en plus 3 Autant faire un campain Autant faire un campain T'auras de la production Juste sur tes unités militaires Et tu vas voir Avec ton bourre de guerre Et tu vas voir après La possibilité De faire école militaire Ce genre de choses Avoir du pétrole Aucun intérêt C'est à dire qu'il part pas Arbre du bas le mec C'est à dire qu'il part pas Il part au méga scaling Arbre du haut 15 villes Et on est parti sur Samarkand Avec un petit général ici Je l'avais pas vu On a récupéré la cité état Avec un petit guerrier ou deux Un peu marrant Rigolo 2 3 Settlers Qui sont en train de balancer Donc voilà Le Bon bah On est plus la Colombie Dommage On est plus Simon Bolivar On est Angela Merkel Donc on va settle Et puis on va faire Oh là là Ah lui il est mort Ok pas trop mal Il y a plus de général Mais il y en a un autre En train d'arriver Il y aura plus beaucoup de cavaliers Il y aura plus beaucoup de cavaliers Ça c'est pas une très très bonne nouvelle Du côté de notre ami mongol Parce que la reprote du côté d'un allemand Bah c'est une case C'est une unité par case Partout 6-5 On décide pas de payer le Le quartier là Très étonné On a tout perdu Pour ce play là C'était tentable Le play sur Berlin Mais je pense que ça manquait De flair Ça manquait de flair de dingue Tu vas pas attaquer une ville Allemande Qui a déjà fait sa handza Avec un monkey Qui était à 8 de pop Tu sais que ça Normalement C'est les murs au 1 tour Donc Ça aurait pu être du bait Il aurait pu juste poser les murs Moi des fois je fais ça Je pose juste les murs Dans toutes les villes Le mec croit que je suis en train De finir de faire les murs En fait je les ai jamais lancés Mais à partir du moment Où t'as cliqué sur les murs Et bien t'as la petite animation En fait des remparts De la ville Voilà si vous avez pas compris Ce que j'étais en train de dire Rome c'est comment le sim Et le land Le land était correct Du côté de Rome On pouvait s'étaler un peu partout Manquer un peu de bois Tu vois vers les cases à gauche Mais il y avait des trucs Manque peut-être un petit bat Ici tu vois Manque un peu de bat Sur son land C'est pas un obéga sim Mais c'est un sim correct On a des stats 170 et 11 207 On est en magnus interne On est bien Dans la game On est bien dans la game On est bien dans la game On est top science même Et on est en 50 109 du côté de Tenshien On a pas encore regardé Qu'est-ce qu'il avait acheté Avec sa foi Et ça c'est un truc On ne sait pas Qu'est-ce qu'il fait Avec sa foi Tout à l'heure Il achète des écrivains Le mec Sans oracle Vous vous rendez compte Donc 452 Il utilise 452 fois Non mais attends Il fait des projets aussi En quoi il dépense sa foi Je ne sais pas Je ne comprends pas Il a son T3 Il a Watt Peut-être qu'il l'a utilisé pour Watt Peut-être qu'il l'a utilisé pour Watt Hum Ok il y a Watt partout Peut-être qu'il l'a utilisé pour Watt C'est pas mal joué C'est pas mal joué Et ça rejoint le play Que je vous disais tout à l'heure Avec un gros push Cossack dans la gueule du mec Ça rejoint ce play là Mais je pense qu'il aurait eu Une Omega Tempo en menu Je pense que ça aurait été dingo dingue Keshik 8 tours Keshik ici Keshik là Keshik par-ci Et on a Oumki Qui est en train de refaire Quelques bâtisseurs Preslave récupérée du côté de Theodora L'angle parkurbin de Rome A pas bougé depuis du tout Ah ouais c'est pas C'est pas parkurbin Si c'est parkurbin Mais bon C'est Ça c'est un joueur Ça joue pas parkurbin Non ça c'est un joueur BDC Attends je viens de poser la ville Surveiller le train Mais non parce que ça C'était la dernière ville Normalement Ça c'est la dernière ville Où tu poses la Liang à la fin Tu poses ton parkurbin Et t'as une ville Play-Nanda en même temps Mais tu regardes les cas C'est ta dev de pop T'es là j'ai envie de la laisser C'est tellement de prod Bah je comprends Je comprends Je comprends Keshik Qui est toujours en train d'arriver On regarde à gauche à droite S'il n'y a pas autre chose En train de se préparer Je vois des Agduk un peu partout Du côté de Kubial Shaina C18 On va regarder en termes de score Général comment ça se passe Premier du côté du russe On a les deux civs à fois De la game sur trois Qui sont en deux premières positions 293 et 285 de score Yamcha à 278 271 du côté de Kaioshin Rome et Perse Magnus interne Plateforme commerciale etc Shenron avec la Colombie En 5ème place Je vous rappelle que C'est les 5 premières positions Qui sont qualificatives Pour la finale de ce soir Donc du coup L'objectif uniquement C'est de se qualifier Voilà C'est pas de gagner Ou quoi que ce soit C'est d'être dans le top 5 Et faire un top 5 Bah c'est peut-être Juste snowball correctement C'est peut-être juste Se prendre un mec Un peu irré dans la game Etc L'ami qui arrive actuellement Bah c'est pas biddy Et plutôt vidé Même si on arrive A s'en sortir Du côté de l'Allemagne On a pas beaucoup de science Et c'est un des gros problèmes Actuellement de ce genre allemand Mais on est en 119 de prod Donc on est pas si loin Justement des autres de la partie C'est les autres stats Qui pêchent un peu Moins d'eux Au niveau des gold Et on est en 28-49 actuellement Alors que notre ami mongol Lui le prod Il est en tambour de guerre Il est en trône de seigneur de guerre Les unités ne lui coûtent pas d'argent Et c'est pour ça Qu'il peut continuer justement De mettre la pression Sur un joueur allemand De ce type là On a upé Plusieurs archers tout de même On a pas réparé Ces différents quartiers On va essayer de repush directement Avant qu'il y ait une masse De quichy qui est en train d'arriver Ça c'est très malin Du côté du joueur allemand C'est un joueur allemand Un peu plus militaire J'ai l'impression C'est un joueur allemand Il connait un petit peu tu vois Il va pas attendre justement Avec ses petits arbres métriers Sur les cases de forêt Forêt tropicale Il va essayer de remettre De la pression pour Brem Pour tuer le plus d'unités possible Et essayer de faire en sorte Que l'avantage Se réduise en termes militaires Attention quand même Mon garçon T'es à 54 GPT Donc tu peux survivre 27 tours comme ça Là je dors Deux tours Un premier archer Qui est en train d'arriver ici On va pouvoir le level up après Ce sera quand même Un arbalétrier Il y a les arbas Du côté des mongols Effectivement Le Keshil ne remplace pas Complètement L'arbalétrier On va pouvoir produire Quand même des arbas Pourquoi ? Parce que en fait Le Keshik Est une unité Montée Donc du coup Il va prendre des dégâts Contre les piquets Et va Pas réussir à bien Taper les piquets A cause du différentiel De bonus D'anti-cavalerie Des piquets Bon du coup On fait des arbas Pour contrer les piquets Des autres civilisations Qu'en est mongols Et pas de Keshik Du coup Bon Keshik C'est quand même Vachement bien C'est quand même Vachement bien On a des marais Un petit peu partout C'est un petit peu étonnant On est parti plutôt campus Au lieu de théâtre Dans cette ville là Ah on a beaucoup de cultures A récupérer quand même Un petit peu partout On a au moins 5-6 points De cultures Avec un marais A récupérer On aime bien Quand on a des villes Justement un peu comme ça Tu vois Avec des 2-2 Des 2-3 Avec la forêt La forêt tropicale Faire bénéficier évidemment Notre bonus exclusif De culture Et de foi Sur chacune des cases Ça nous permet De partir librement Sur une libre pensée Un peu plus tard Plus facilement Petite bibliothèque On avait vu Une grande bibliothèque Qui a été faite C'est un des premiers tokens Un des premiers achievements De la game Vraiment Un des premiers marqueurs De la partie En termes de snowmall En termes de backlane De victoire Un petit peu de backlane On est tour 53 Prochain tour On a les âges d'or On va regarder un petit peu On l'a On l'a pas du côté de Yamcha De chien 40 secondes On l'a du côté du Khmer On est à point On est à H'dor Du côté de Cyrus On est à manque 4 points Du côté de C18 On l'a du côté de Babidi On l'a du côté de Tenshinhan On l'a du côté de Goten On l'a du côté de Shinran Et on l'a du côté de Videl Allez Un point du côté de Yamcha 4 points du côté de C18 Il ne manque que Ces deux joueurs là Ils n'ont plus que 20 secondes Actuellement Les cités états On fait un point rapidement La cité état bleu C'est Goten Le joueur qui est un petit peu Le moins bien dans la partie On a aussi une possibilité Avec peut-être deux cités états blanches De se récupérer un petit Kilwa Ça serait possible Du côté du Russe En mettant une petite ville Sur la côte Peut-être avec un petit peu de plat Qu'on voit ici Sur la devinte de Shinwiti L'achat de ring 3 pairs A deux cases de la ville maori Celui-là Il n'était pas joli Celui-là Je suis d'accord avec toi Il n'était pas joli joli Donc on a encore deux tours On va bénéficier On va attendre un petit peu le congrès Pour aller faire un petit pipi rapidement Et on fera un petit pouvant Sur l'état de la game globale Sur toujours les match-up Et qu'est-ce qui peut se passer Dans la partie Si vous avez des questions Ou si vous savez Qui joue quoi actuellement Alors évidemment Si vous avez été le voir Sur des streams Ne le dites pas Pas de spoil Autorisé évidemment Sur le chat Ah oui S'il y a un spoil Le mec a man directement Mais si vous avez des tells Des indices Des trucs Machin Lui il est en first move Lui en last move Lui il a un BO comme ça Je me rappelle en FFA Je l'avais affronté Je suis en teameur Contre lui tous les jours Machin Vous pouvez y aller Si vous regardez des streams Etc Allez-y aussi C'est qui pour vous Le joueur allemand On va commencer à mettre Justement les petits joueurs En face des civilisations Qu'on est en train de penser Vous voyez ce que je veux dire Donc est-ce qu'on a un asticose Dans cette game A mon avis moi Non déjà Parce que je me trompe Mais je n'imagine que non L'âge normal Romain Peut-être pas On va voir 55 sur 56 On l'a du côté de Kublai Il n'y a plus que le Romain Qui ne l'a pas Actuellement On n'a pas de Légion Donc on a Merdé Si on ne l'a pas Et qu'on n'a pas La Légion On a quand même Merdé Je regarde un peu Dans tout son land Il y avait un petit Garrier peut-être Quelque part De Scooting Qui aurait pu revenir On est Yamcha Du côté du Romain On a une cité-étain On n'a pas de cité-étain Du côté de Yamcha On est en train Peut-être de chercher Toujours un petit Discordaire Et si on n'en a pas Un on va Suiser une cité-étain Ou un truc comme ça Il y a un truc Intéressant à regarder C'est le nombre de villes Et le nombre de citoyens Dans les villes Actuellement en termes De Simpur Yamcha 63 citoyens C'est très très bien Pour une ville 10.52 du côté de Chichi 10.54 du côté de Chendron Et on voit les gens Qui sont un peu derrière 6.36 6.35 La population C'est un facteur Très vraiment Important Dans une game 9.52 du côté de Kaioshin Ça révèle Évidemment Une bonne santé Au niveau des villes Vous pouvez avoir 8.51 Il manque une petite ville Ou deux du côté du Khmer Et il nous manquait Quelques aménagements aussi On est parti sur un moulin Un petit peu à chaque fois Voilà regardez Venez moi 4.1 la Corse À côté de L'Ocdux Si c'est pour une Melcos C'est pour ça que Feo dans un l'an C'est mandatory Est-ce qu'on repart Sur un pen and brush Est-ce qu'on repart Sur une menu du côté Du joueur Khmer Est-ce qu'on repart Sur un pen and brush Du côté du joueur Pierre Legrand Qui a 282 de fois Je ne sais pas J'ai pas compris J'ai vraiment pas compris Sa fois Je pense qu'il a acheté Des écrivains Il a fait quelques projets Des écrivains Il en a acheté en plus Donc Kaboul Qu'on voulait récupérer Ça ne sera pas possible Est-ce qu'on a Des nouvelles unités Aux alentours Du land allemand Le land allemand En fait qui s'estol Pas une très bonne position En arbat métrier ici Ah ouais 6 PM Les unités en face Tu peux te faire décaler Par des chevaliers Par des trucs Qui seraient sur ces collines-là Ça serait terrible De perdre les deux arbas Directement Donc il faut faire attention Il va falloir Faire en sorte De rééquilibrer Un petit peu Les squadrons Et on va voir Le congrès Donc prochain tour On ira faire le petit pipi J'en ai trop besoin J'en ai trop envie Actuellement 57 sur 56 C'est good 57 sur 56 C'est good Du côté de Yamcha Et au niveau des yields Il y a un break qui est fait Du côté des Magnus internes Et du côté des Siv Monu On a 4 joueurs Tenshian Smer Les deux Siv Monu Et Perse Et Rom Qui sont en train de lead En termes de yields Et en termes de prod Au final dans la game Il y en a un autre Qui est pas loin Chêneron Qui pourrait être rond Dans la partie 174 180 150 Et 69 GPT Tout de même Je crois qu'on a pas encore De relation De trade navale Actuellement Entre des alliés Des gens Dans la partie On a pas été checker Trop trop la côte D'ailleurs Y'a pas de Siv Costal Costal De base Peut-être la possibilité De prendre Si il y a le Maury Le Maury a donc la côte De base Pour lui Et aura peut-être La pertinence Sur l'headgame De faire quelque chose En face de chez lui Sur la côte adverse On regarde On regarde d'ailleurs Au niveau Des amitiés Lui il s'est mis Sur la côte Il en a rien à foutre Va falloir qu'on trouve Des solutions Le perse Ne veut pas rester Dans cette situation De statu quo Contre le coupe C'est pas possible Il va falloir faire quelque chose Il va falloir partir Sur le naval Il va falloir Faire un play On peut pas rester comme ça Sans alliance Sans friendship C'est pas possible encore La religion Est-ce qu'on la rename Le judaïsme C'est pas une personne Qui a rename D'accord Méditation zen Intendance Pourquoi pas C'est ce qu'on avait Plutôt prévu On aurait préféré Éducation jésuite Mais bon Éducation jésuite L'aurait permis D'acheter les petites bibliothèques A 75 Deux fois Qu'il aurait fait Au fur et à mesure Il a 38 Deux fois par tour C'est à dire qu'il a Une bibliothèque Tous les deux tours 45 de prod Économisé Voyez quand même Éducation jésuite C'est pas mal Il a préféré Prendre l'activité C'est aussi de la prod D'une certaine façon C'est aussi de la prod D'une certaine façon Ca dépend de comment On préfère jouer Quel aspect On imagine le meilleur Attention Parce qu'il y a du spread Quand même Du côté du Khmer Qui lui était parti Sur la dîme On a pas de Prédicateur itinérant En Russie Actuellement avec un Laïka qui a été récupéré Pas de croisade Pas de défenseur de la foi Défenseur de la foi A été récupéré Déjà de la part De Théodora Dans la partie Et on aurait pu aussi Récupérer une croisade Pour les pêcher Avec les Cossacks Touche pas Donc du coup Y'a pas de pêche Cossacks du côté du Russe Moi j'ai l'impression Que son plan de jeu C'était pour faire ça Au final Et il a pas fait Enfin Pour faire ça C'était à peu près ça Et il a décidé De pas du tout le faire Réponse dans quelques tours Du coup Je reviens On pense aux différents joueurs Sur les différentes civilisations Je regarde le chat un petit peu Je vous regarde A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah tobacco Gold mi Ok Taba Gold J'étais trop trop envie J'en pouvais plus J'étais là Aux chiottes Mais j'étais là Mais attends Ça va s'arrêter Au moment Je vais jamais avoir le temps Ça me plaît pas du tout Yamcha Kaboul va décéder Désolé du rangement Les murs à un tour M'ont fait plaisir Ça me plaît pas du tout D'accord Yamcha c'était pourtant Notre ami Romain Il l'utilisait pas Kaboul Bonjour 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 Poin Bonjour Klein-Loz Bonjour Franquito Vous allez bien Bonjour Wade Passez un bon week-end Vous êtes en train de faire Une petite gamme en même temps Il est 15h06 Ce soir il y aura la finale De cette hidden cup Il y a deux lobbies actuellement Il y a deux lobbies français Castées par deux personnes françaises Il y a Poulpe et moi Et aussi deux lobbies Avec deux personnes Deux casters internationaux Michael et Trinda Si vous avez envie de regarder Évidemment différents points de vue Il y a aussi les streamers Il va y avoir Asikos Il va y avoir Disto Il va y avoir Malm Il va y avoir peut-être Alexis Crêpe En plus n'oubliez pas évidemment Que les spoils sont interdits Et que si vous commencez à spoil Qui est qui dans les différents chats Vous serez ban à vie de Twitch Et de la vie Et oui c'est dommage Ok on a rego un petit peu Avec un petit tome d'armes Pourquoi pas Mais il manque du lancier Il manque du piquet On a un problème de GPT Évidemment du côté de notre ami Videl Qui a 146 maintenant de prod Statut de Zeus Très bon Très bien senti Ça c'est un joueur Qui est un peu habitué quoi Ça c'est un joueur Qui connait quand même Un petit peu le matchup J'ai l'impression On s'est pas fait S'y avoir une bonne défense Du côté de l'Allemagne Il s'est fait prendre brem Mais après Moi je dis Bon joueur c'est tellement C'est un pouce C'est un pouce Il s'y fait piller quelques cases Etc Mais l'autre Il avait des Omega first move Il pouvait pas tout prévoir À partir du moment Où t'arrives à débloquer une show Quand t'as les first move T'as 3-4 secondes Pour déplacer tes unités Dans un land Ça les gens qui ont les first moves Ils se rendent pas compte Que c'est un avantage de dingue Ils sont là Oui mais tu peux shift enter Bah non mais ça dépend Parce que quand tu Kill l'unité Que tu fais passer 3 chevaux derrière Avec cette PM Moi je peux rien faire Donc voilà Ces moves là On les a vu un petit peu Il y a eu des moves Genre de kill À côté de Berlin Après ça a déplacé les unités Ça a réussi Bon play La part mon goal Les deux joueurs ont bien joué Ah c'est du joueur de l'AD1 Après il y a que des joueurs de l'AD1 Dans l'Iden Cup Donc c'est forcément des beaux plays Et le Colombien Arrive avec ses 142 sciences A être top Science De la partie Actuellement on est parti Sur un stylo au pinceau Du côté de couper Et ça m'étonne un petit peu Qu'on soit pas parti Sur une libre pensée Je comprends Je comprends d'un côté Parce qu'on avait pas De très très bon arbor Et qu'on a envie évidemment Avec mercantilisme Avec la culture De récupérer ses points De production Le plus rapidement possible On en est où d'ailleurs ? On est sur service diplomatique Du côté de Chichi On a préféré partir Service diplo Que de rusher mercantilisme Encore une fois Étonnant Kawaya Kawaya Tarsus Ah là On est parti en externe Là directement On a pas continué L'interne Du côté du coupé On a commencé à balancer Justement du côté de la perse Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Coupe coupe Il va être ami Avec la perse Coupe coupe Il va être Voilà Alliance Avec le perse Actuellement Et on va aller chercher Service diplo directement Pour 3 routes externes Alors faudrait faire les calculs Faudrait faire les mathématiques Mais service diplo C'est ici On a humanisme Et mercantilisme à faire J'imagine que Faire les 3 tours De service diplo C'est plus rentable D'avoir son 6-6 Sur les 3 routes externes Que vous avez envoyé Parce que vous avez une carte Qui est whistleblanket Nourriture et production plus 2 Pour toutes les routes commerciales Avec une ville alliée De débloquer que Mercantilisme Qui va vous récupérer Plus simple production Sur tous vos forêts Et tous vos bois C'est un peu étonnant Mais je comprends Le choix Je comprends Allez on se remet en vue globale Et donc on avait eu Son H2 On va re-regarder Les H2 de tout le monde Et c'est un deuxième tambour Du côté de Babidi Imprimerie derrière On a imprimé aussi 6 tours du côté de Vidèle Donc pas de différentiel De visibilité diplomatique A moins que Nous n'ayons un espion Bientôt du côté D'un des joueurs mongols Qui n'est pas parti Victor Ce n'est pas un Victor Mania Ça ça enlève des joueurs Pour moi ça enlève Disto Ça enlève peut-être Malm Aussi pour moi Malm Bah Il a été un des premiers A faire justement Ce Victor 3 Sur les landskips Norvégiennes Etc Donc Si je jouais la Mongolie Je pense que ça aurait été Un misplay Que ça soit lui Qui joue Mongolie Qui ne fasse pas Victor 3 Donc Un autre joueur Je pense que Ah Je n'aurais pas oublié Victor 3 Non plus Ou une terre à côté Ou un truc comme ça Donc ça nous laisse Plus que Apple Le pauvre Parce qu'on le définit Comme moins fort Que les autres joueurs Et peut-être moins main Sur cette sive là Mais bon C'est pas C'est peut-être juste Un oubli de la part D'un autre joueur mongol Apple aussi Il n'aurait pas oublié Apple Alors c'est qui du coup C'est un autre de ces joueurs là C'est un C'est un mec Qu'on n'a pas cité C'est Une personne qu'on a Ouais c'est SoftStyle C'est Mikaka C'est Ronron C'est Astico C'est qui ? C'est Sprigou Les mâles en deux Avec Victor 3 Apple il n'aurait pas oublié Non plus Je suis d'accord Pompi Tidube Crêpe Pompi Tidube Crêpe Avec des Omega First Move Qui c'est qui a des Omega First Move Ah parce que là Lui il a des First Move Pompi Tidube Tidube Crêpe Sauf s'il n'a pas Un bon PC Soft Pourquoi pas aussi Sauf s'il n'aurait pas fait Victor 3 Sauf c'est typical A penser à ce genre d'autres trucs Il joue beaucoup en 2v2 Sauf qu'il joue dans des matchs plus resserrés Donc avoir des bonus Et des différentiels militaires Il connait bien Genre il est là Je vais te baiser Je vais te baiser Je vais avoir des unités Qui vont être 2 étoiles Ou level 2 Et ça va être un gros Trop gros différentiel Sur cette boule d'unité Donc je le vois pas Oublier ça Peut-être Je me trompe Et là on est parti Keshik Mais en haut de la map What the fuck Alors il faut savoir Que les Keshik Et les Les push Mongols Comme ça Maintenant Il faut savoir Bon c'est une réflexion Que je me fais Je n'ai pas la science Sur la civilisation Mais je pense Que je suis plutôt Dans la vérité Ces push là Entre le tour 50 Et le tour 70 La mobility C'est une des cibles Qui fait le mieux Justement cette masse D'unité Le swarm D'unité Donc beaucoup d'unités Qui t'obligent Justement à répondre En termes d'unité On a une personne Le romain Là on est tour 58 Normalement C'est le signal Dans la game Qui dit Il va falloir Que tu re-snobles Ou que tu décides De faire un push Sur quelqu'un Tu vois Autour du 55-60 Là il est reparti Navigation astronomique Donc il va repartir Sur le swarm Du haut Complètement Et donc repartir Indus S'il ne débloque pas Un peu de tech militaire De bas de l'arbre Ou d'imprimerie Un truc comme ça S'il est un peu long En termes de tech Il peut se retrouver Avec un bonus de différentiel Au niveau de son espion De dingue On va voir le premier espion Où est-ce qu'il va aller Du côté de la Mongolie Ça ça va être vachement important Mais il n'y a pas d'espion encore Et je suis très très étonné Je suis très très étonné Je ne comprends pas Pourquoi il n'y a pas d'espion Il y a droit divin prochain tour C'est pour ça Droit divin prochain tour Tour 58 C'est très très late Donc là on va voir En plus Karakorum Ça ne stag pas Son agence de renseignement C'est pas un habitué du Mongol C'est un mec palin Mais c'est pas habitué du Mongol La chaussée plus 3 On a la chaussée plus 3 D'accord J'avais pas vu J'étais là Vous ne voyez pas Donc on a un plus 3 De force militaire Qui est récupérable En passant à côté De la lance de fion Plus sens de combat Plus 3 Les unités militaires terrestres Qui pénètrent Sur une case adjacente Reçoivent la compétence Lance de fion Ça veut dire quoi Une unité militaire terrestre Bah c'est à dire Pas les bateaux Donc du coup Le petit kéchic Ça marche Et on va voir Le petit plus 3 Sur le kéchic De base Pas mal Et là on l'a Là on l'a pas Si on l'a là Eh ça fait pas grand chose Sans piquer Ça fait pas grand chose Sans piquer On a pas d'espion Non plus Bah on va continuer Sur le Mongol On va vouloir tuer Ce Mongol là Donc du coup J'ai l'impression Et c'est surtout Avec ce swarm Avec autant d'unités là Ça va être compliqué Du côté de l'allemand Bah l'allemand Un petit peu de force Move Pas trop J'ai l'impression Que l'allemand joue bien Juste Il a bien réagi Sur le coup de tête Du cheval Plus 6 au final Ça fait avec le passif Mongole Exactement Lance de fion 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 J'ai peur de dire Quelque chose Mais je crois Que c'est déjà Dans la mythologie nordique Ou alors Ça se passe C'est peut-être En Norvège Écosse C'est dans le nord C'est dans le nord Lance de fion Allez je dirais pas de bêtises Parce qu'on est nombreux Aujourd'hui Bonjour à tous J'espère que vous allez bien J'espère que vous passez Un bon moment A nos côtés Avec la commu civilisation On est en train de poser Quelques plateformes commerciales Ici On va essayer de faire Le plus en plus de routes Encore des missionnaires Pour spread sa méditation zen Et sa petite intendance Irlandais Irlandais Voilà je me rappelle Je me rappelle maintenant des photos C'est marrant On venait dire Irlandais C'est bon Je sais c'est des géants Je le vois exactement C'est bon C'est bon C'est bon Et fion Je ne sais pas d'où ça vient Du coup Dans le nord Vers l'île Vidal Je vous propose un pacte de paix J'ai trouvé une autre cible Pleine d'énergie Alors le mongol Il a envie d'aller Autre part C'est un peu étonnant Vidal va accepter La paix Tout joueur allemand Là il se dit Bon Allez on accepte la paix On est sur civil On resettle deux villes Et on peut encore faire Peut-être top 5 Dans cette gamme On n'est pas si mal On est loin Mais Par rapport au top 5 On a 3-4 mecs A réussir à récupérer On n'a pas beaucoup de science On est loin dans la game Par rapport au kmer Regardez moi C'est à 195-116 Ça se passe bien Pour lui dans sa game On est tour 59 actuellement Et on est en stylo On a décidé d'économiser sa foi D'avoir la foi pour la chapelle On se fait des petits projets Pour récupérer Les différences avant On est à 172 points actuellement Le petit tag du qui va sortir Juste après il est un peu de late Quand même Ce tag du Nous a manqué un petit peu de bat Du côté de ce land de kmer Qui était un bon land Et je pense que le truc Le plus malin qu'il a fait C'était 10 mois 233, 257, 208 Ah bah oui bien sûr Enfraîchie de la kmer C'est une initiative Qui a la meilleure tempo Donc ça se voit après Au niveau des stats Un bonus militaire Cependant évidemment dans la partie Alors du côté du russe Ça s'est un petit peu Ralenti On n'a pas réussi A faire de la science On n'a plus beaucoup de bat Sur le board Et on est en menu maintenant Bah le mec Il a fumé du crack Il a fumé du crack C'est dommage C'est dessus Donc double Enfin Il voulait faire un double menu Du coup Ah super un brush C'était un mesclic Du coup Ou alors il veut Révolutionner la meta Mais ça révolutionnera pas la meta Un vrai crackbox C'est dommage De fumer du crack C'est dommage C'est dommage On va partir à gauche là On n'a pas l'ingénieur militaire Boadissé Boadissé qui n'a jamais été claqué C'est l'ingénieur Ah tu vois Le mongol Il vient de prendre là C'est pas ces joueurs là Pas l'ingé Claqué C'est C'est vraiment un problème Donc on n'est pas sur les top joueurs militaires N'importe quel autre top joueur militaire Il aurait claqué Je suis désolé Mais Je suis désolé Mais c'est Dark Lapinou C'est Dark Lapinou le mongol Voilà Ou Jules Je suis désolé Sinon ça voudrait dire Que je respecte pas les autres joueurs Que je croise le plus souvent Justement D1 Ou D1 Et j'imagine pas un mal Mais un soft Un disto Un mikado Un azagui Un roux Un astico Sans sprig Un choc Un tidube Un apple Un alexi Kilaïad Exupur Ne pas claquer l'ingénieur Ah y'en a 2-3 pseudo que j'ai dit quand même Que j'ai pas dit Genre j'ai pas dit boobcho J'ai pas dit petit pascal Petit pascal Ça je sais pas Il pourrait oublier le con Ah merde C'est vrai C'est l'ingénieur Mais je le vois pas jouer mongolier de toute façon Donc Donc Ouais C'est une grosse erreur Y'a aucun monde où Jules ou Dark Labinon piquent mongoli Vraiment aucun 0% Donc ça serait Kilaïad Qui aurait oublié Qui aurait oublié en fait l'ingénieur Ouah c'est Astikos Oh C'est Astikos putain Non Astikos il joue pas ça Il va pas jouer en fait une 6 minutes Jamais Kilaïad Joue la mongolie Bah non je le vois pas du tout dans ça non plus S'il joue à mongolie C'est une petite base gaffe Astikos il est capable de faire ça Astikos il est capable de faire tout ce qu'on a vu On est d'accord ? Le plan de jeu qu'on a vu Avec le triple campement Les tambours Machin Il connait pas C'est un peu nouveau Partir vers le haut Mais non Il y a les Omega first move C'est pas Astikos C'est pas Astikos Attendez on va réussir à découvrir Qui est la mongolie au final C'est un mec Qui a pas fait l'ingénieur militaire Qui a des Omega first move Et qui était malin Astikos il parlerait pas dans le chatigé De fou Là c'est un mec qui spam le chatigé Qui a les first move Mais qui est pas très bon sur la mongolie Final Y'a pas Victor 3 non plus Victor 3 Terracotta Jules a des first move tu crois Tidube Ah je peux pas mettre Tidube Alors les gens m'interdient de mettre Tidube Alors qu'il y a pas de Terracotta Y'a pas l'ingénieur claqué Il a Shadow maintenant Jules Petit Pascal Le petit Pascal Allez on met Jules Allez on met Jules Moi je sais pas Le mystère s'épaissit Mais oui et non Parce qu'on arrive à A se dire qu'il y a certains joueurs Qui n'auraient pas pu faire autant d'erreurs En fait avec la mongolie Genre un j'ai claqué Victor 3 Ou Terracotta C'est quand même C'est quand même dans le corbule En fait d'une mongolie Pour avoir la visibilité diplomatique en plus Tu fais un espion Tu mets la promotion Victor 3 Ca veut dire 2 charges de gouverneur Dans le Victor Hop Avec meurtrière Tu vas voir Si tu build un espion Depuis cette ville là Une promotion directement Et après en faisant Une Terracotta Tu auras un espion 2 direct Donc du coup Normalement Les très bons joueurs de mongolie Faut en sorte D'avoir un Victor 3 à un moment Dans une B1 Pour sortir l'agence de renseignement Qui a de faire pop un espion directement Avoir cet espion niveau 1 Et après Faire un autre espion En quinconce En même temps Pour avoir Terracotta Sur la fin de tes deuxièmes espions Avoir deux espions niveau 2 Et tuer un mec Voilà Deux espions niveau 2 C'est à dire Tu peux aller à gauche à droite Tu peux aller un peu sur toi Avec qui tu veux Et là normalement T'es le roi du monde Et ça ça n'a pas été fait Et donc du coup Je suis très très étonné C'est pour ça que Le mongol a pris Des places en moins Au fur et à mesure Alors que son BO Etc C'était bon Voilà 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 Donc on passe à quelqu'un d'autre Théodora Théodora c'est la D Depuis le début de sa game On en a parlé Elle s'est fait deny Elle s'est fait push Enfin Elle s'est fait prendre la pression De la part de le mongolier On essaye de re-sim un petit peu Et on n'a pas de plomb de jeu Excepté essayer de tuer Le colombien en face de soi Mais le colombien Elle double de sa prod Et elle double de sa science Quasiment C'est un Goten Qui S'est fait Manipuler Qui s'est fait dominer Vraiment Durant toute la partie Ouais il a jamais réussi à sortir Il a Il a eu peur Durant toute sa game Alors que là Le bon push c'est quoi ? Bah c'est là C'est backstall le mongol Ah bah c'est aller sur le mongol On a un peu plus de prod Que lui j'imagine Même pas On est à 145 Lui il est en full prod Depuis le début Il a jamais prod Des trucs pour sim 145 de prod Du côté de Babidi 127 du côté de Goten En free sim Mais je pense Qu'il faut aller Sur le mongol Faut réussir À le backstab Faut faire en sorte De prendre ses villes là Dans le back Il a toute son armée de l'autre côté Et on est toujours Contre l'Allemand Et ça permettrait Peut-être à l'Allemand De reprendre Brem Ça permettrait De rééquilibrer Un petit peu justement Cette partie de la map C'est chou Le colombien Qui n'intervient pas Pour le moment Pyramid 4 tour Une de meilleures merveilles Qui sera faite Tour 66 Agence de renseignement On n'a pas envie De contrôler Les cités états Marrant Marrant Et on a un petit Galilée En train d'arriver On est bien sur Arbre du haut Du côté de Chedron On est tour 62 Sur cartographie C'est un peu late On n'a pas grand chose De bien au niveau Des tech découvertes On est production en série Un tour Du côté du Cyrus Ça a l'air d'être La personne de mieux Pour partir sur Industrialisation actuellement On a voile carré Deux tours Du côté de Chichi aussi Et en termes de tech découverte On a donc Le Cyrus Et notre ami Chanron On est à 24 24 tech Du côté de Chichi On est à 27 Du côté de Chichi On est à 35 tech Du côté du temps De tour de la game Les amis Chichi et Kario Nous sommes en paix Mais si ces poneys Continuent de faire Un setting Les frontières Je vais considérer ça Comme un acte de guerre Merci de votre compréhension Lui il a tapé vite Parce qu'il a pas Il arrive pas A finir ses tours Les amis Chichi et Kario Chichi et Kario Chichi Maori Kario C'est le perse Ok On est parti Sur la petite zone Indus On est en train De faire des projets On a réussi A récupérer Des bons trucs On a réussi A récupérer De très bons trucs Kibun et Isaac Et on va avoir Une grosse avance Par rapport Ça c'est un deuxième Marker dans les games On en a un troisième Ça pourrait être La cité interdite Un 4e game Ça pourrait être L'université d'Oxford Et les savants Font partie justement Un petit peu De ces marqueurs Dans la partie On pourrait aussi avoir Les ingénieurs Des Wonders Ingénieurs Wonders Qui ne sont pas récupérés De la part de l'Allemagne Malheureusement Parce qu'il n'a pas pu Faire séance Ça va être Notre ami Khmère Encore une fois Qui va réussir A récupérer les ingénieurs Donc j'ai pas trop aimé Certaines parties Du côté du Khmère Mais Très présent Sur les éléments Importants Quand on joue Une civ menu Quand On joue Une civ Menu Donc Je pense Que c'est un mec Qui est habitué Au civ menu Pourquoi Je dis ça Parce que quand T'es une civ menu Tu vas avoir Une propension Surtout quand tu joues Work ethic A vouloir faire De la wonder Et faire Du projet Un peu plus Que les autres Parce que tu vas manquer De stats Mais tu vas avoir Plus de production Donc il faut compenser Tes statistiques Enfin ta production Que tu as investi Avec ton work ethic Par des stats Donc une grande bibliothèque C'est top Donc un colisée C'est top Tout ce qui va te donner Soit de l'horeca De la science Soit ce qui va te donner De l'activité De la culture Pour pouvoir snowball Donc tu transfères Ta prod Que t'as gagné Que t'étais massif Avec ça en début de partie Dans quelque chose D'agréable Là ce qu'il a réussi à faire En early game J'en ai pas vu De colisée De trucs comme ça D'ailleurs j'ai pas vu De colisée Est-ce que le colisée est tombé On va aller checker après Mais il l'a fait en mid game Pour les projets Vachement importants De scientifiques Donc c'était pas top Ce que j'ai trouvé au début Mais c'est un peu C'est un peu mieux maintenant On a d'ailleurs Un late lieu de culte On est parti sur un maabody Non On a juste acheté Deux apôtres comme ça En BDC Alors que le deuxième Je pense qu'on n'en aura pas Forcément besoin Mais bon c'est pas grave C'est ok C'est ok C'est ok Je sais plus qu'est-ce qu'il avait d'ailleurs On était sur Le Khmer Croisade maintenant Récupéré avec derrière-mère De la culture Tiens ça c'est marrant ça Ça fait longtemps Qu'on prend plus trop Derrière-mère On va prendre Peut-être l'activité De temps en temps Ou ap Pour se faire un peu plus de science Et là on a envie D'avoir de la culture On est parti Pénal de branche en plus On a envie d'avoir Son petit 200-200 de culture Et d'être bien Pour la suite de la game Réussir à récupérer fascisme C'est malin C'est une bonne idée En plus on a pas beaucoup De villes Donc on doit être bien En termes d'activité Avec ses actes du K etc Je dis oui Je dis oui On était en salle d'audience en plus Donc on a encore plus De grosses villes Qui vont arriver Ça c'est très très beau J'aime bien Et son lot n'est pas si mal aménagé Il manque des baths ici Et le Magnus N'a pas bougé Magnus n'a pas bougé On est parti sur une Yang Prod Il y aurait pu avoir Beaucoup mieux je trouve Il y avait une Yang Tournante Qui était faisable Sur ce land là Qui aurait pu avoir Permettre plus de stats Je suis encore dubitatif A propos de l'oracle Mais ça lui a permis De faire des bonnes générations De points de savants On est en train de faire Ses Eureka au fur et à mesure Et il manque Une petite ville ou deux On a sûrement des émissaires Dans des cités états blanches Evidemment On a Kaozu D'ailleurs Voilà Vatican Kaozu Ok On retourne un petit peu Du côté de l'Allemagne Qui perd des unités Au fur et à mesure Regardez moi ça C'est la fin Du côté de l'Empire Allemand On est en train De se faire attaquer Par des lanciers De l'autre côté L'Allemand Qui est en train De se faire prendre En double push Il faudrait peut-être Intervenir aussi Du côté de la Colombie Essayer de récupérer une ville Pour pas que la Mongolie En récupère trop Mais on est actuellement A 943 Contre uniquement 454 Et malheureusement Messieurs dames Ah bah non ça va 61 GPT du côté de Vidal Je pensais qu'on était en Maynus Ah bah non pas du tout On est à 14 GPT Tout de même du côté Babydier On a plus de prop du côté De l'Allemagne Et on est en train De reprod au fur et à mesure Arba Tiquier Tiquier On a la statue de Zeus Donc on fait les piquets En 1 ou 2 tours On essaye de reposer Un petit peu de campus Pour arriver sur piquet-tir Rapidement Et on a récupéré aussi Ah tes fils Oh on est à FK Non on n'est pas à FK On avait oublié On n'avait pas pensé On n'avait pas pensé Qu'on aurait pu avoir un général C'est dommage On a déjà un général On a déjà un général Excusez-moi On avait déjà un général C'était pas facile à aller chercher Donc c'est pour ça que je me demandais On n'est pas en guerre là On s'est pas fait piller Non non quand même pas C'est son ami Il essaie juste de le défendre un petit peu Voilà Quelques unités Quelques lanciers Histoire de se faire un petit front Quand même 3 7 8 villes Encore une fois Regardez 9 villes 9 villes Pas besoin de faire 12 villes Dans la civilisation Et on voit qu'en plus Le niveau est haut Oh l'espion Espion Espion tour 64 De sortie On a un espion Plutôt du côté de Rome Alors c'est pas forcément si étonnant Mais 5 tours là Du côté de l'agence de renseignement Du côté de Hex La chapelle Merde J'ai tout renversé Merde J'ai mis mon coude Dans le cendrier Donc Merde Ça va Ça va Je règle Alors ça sera pas un sandwich Que d'une seule phase du coup Bonjour Nekken Bonjour Zora Bonjour Peter Bonjour Naora Vous allez bien ? Alors Goten est mort ? Goten il est dans la merde On est d'accord avec toi Goten est dans la merde Que ce soit sur le costal Que ce soit sur le terrestre Que ce soit la paramongolie La colombie Ou le coupé Il n'y a que des ennemis Dans cette gamme Pour lui du côté de Goten Peut-être qu'il arrivera S'il se fait un peu oublier A passer en finale Mais ça m'a l'air d'être Pas trop trop possible Les heals 382 288 213 134 Du côté du perse Il est bien dans sa game On l'avait senti à un moment C'était lui qui était sur un BO Vachement classique Sans trop d'opposition militaire En face de lui Avec un H normal du côté du mec En bas de chez lui Sans menu du côté du mec en haut Donc pas de push Avec des chops de chevaux Ou quoi que ce soit Donc il était bien dans sa game À droite Il n'y avait pas grand monde Il y avait une cité étage justement Entre ses adversaires et lui Il a l'air d'être chill Maintenant il est en alliance Avec le maori Il a peut-être des Cossacks justement Et je pense que le Tenshiyan Il devait Cossack push Très très décevant De voir le russe maintenant Partir sur un bord du haut Je ne vois pas Quel plan de jeu Il va vouloir faire justement En partant sur un bord du haut Maintenant Il se dit quoi Je suis plutôt que les autres Sur Indus Je vais avoir des bonus Sur industrialisation Que les autres n'ont pas Non Donc moi je suis un peu étonné Je suis un peu étonné Surtout que la zone Indus Ce n'est pas vraiment Son core play Là dans Dans son empire Et on n'aura pas De push justement Sur une unité unique À un moment Que ce soit sur le perse Ou sur le romain Donc Je ne sais pas Qu'est-ce que notre ami russe Va faire de la suite de sa game Le front mongol Ok On a up un petit piqué là Malheureusement Je pense qu'il va mourir Non Non ça va aller Ah victoire mineure Quand même On tape à 52 Sur un piqué Tech 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 Ingénierie militaire Prochain tour du côté de Videl Aïe 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 Est-ce long Fille Est-ce long C'est long Ça veut dire On est en train de prébile Quelques coursiers On a envie de faire son unité unique Et il y a Nero Pourquoi pas un petit peu de musique Dans le land de Theodora Ça serait la meilleure push Du côté de la Colombie Au final On aura attendu Tranquillement Au fur et à mesure Du côté de la Colombie On est maintenant Tour 66 sur industrialisation On va prendre plus de prots Que les adversaires Que les gens Qui ne sont pas encore Sur Indus On y est aussi Du côté de C18 On n'y est pas encore Du côté de Chichi On n'y est pas encore Du côté du Khmer On va la voir Où on l'a du coup Du côté de Kayoshin Actuellement le premier Sur Indus Dans cette partie Le premier à sortir Une usine Et celui qui a fini Au final Son colisée dans la game Allez C'est lui qui l'avait sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6 On est sur 1, 2, 3, 4, 5 5 villes Pas mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pas mal Merci Anthony Pour ton cinquième mois Pas mal Sur colisée Plus un de culture Plus un d'activité Dans un rayon De 6 cases Autour du colisée Toujours un bon moyen De snowball Et de se faire de la culture Sans poser des théâtres Et effectivement Comme on est un perse On n'en a pas besoin Beaucoup De ces éléments Qui font de la culture supplémentaire Un colisée Un théâtre T'arriveras sur ton Flash Shift En fin de game Pourquoi ? Parce que tes routes Te donnent de la culture Et de plus en plus de cultures Au fur et à mesure Des dogmes Que tu vas compléter Urbanisation Tu vas avoir un petit plus de jeu Un petit plus de Et avant T'en as aussi un autre C'est les foires médiévales T'as plus de cultures Sur tes routes internes Sur foires médiévales A ce moment là T'en as 4-5 Et puis après Sur Robat T'en as genre 8-9 Si ça se passe bien Le game peut-être 10-11 Si t'as récupéré des marchands Avec les plateformes commerciales Donc ça va te faire 50 de cultures Sur toutes tes routes En interne Tu vas coupler ça Avec les paris d'Aiza Avec les 3-4 de cultures Que tu vas avoir A côté du centre-ville Tu vas avoir Ton 200 de cultures Assez facilement On a un petit collisie En sus Aucun problème Ça sera plus compliqué Pour une civique comme Rome Comme L'Allemagne Bon dans le cas De se faire De la culture Justement dans la game Et d'avoir Ces timings Pour fascisme Pour des gouvernements T2 T3 Ok on est en train De prendre le virage On est tour 65 C'est bientôt la fin de la game Pour les deux joueurs Là il faudrait en fait Pour qu'il y ait du snowball Qui continue On va dire Du côté du mongol Qui réussisse A tuer Le joueur allemand Sans perdre trop d'unité D'ici moins de 10 tours Ouais même pas Là il est à 51 de science Il n'y a plus aucun Il n'y a plus aucun souffle On va dire Dans son prochain push Son prochain push Ça sera quoi ? Ça sera de la cavalerie Ça sera peut-être du cuirassier Mais on n'ira pas beaucoup Plus loin Même avec du bon pillage Avec la bibliothèque de piller Etc On est quand même en retard En termes de tech Du côté du mongol On est sur Taktika Obsidional 8 tours Il faudrait faire les deux trèbes Du coup Terracotta 5 tours Let's go Il faudrait faire donc Deux trèbes Pour réussir A avoir Son opti Et puis après Science militaire Normalement Avec un petit chevelier Tuer une unité Ça ne devrait pas être un souci Donc d'ici une quinzaine de tours Allez peut-être un peu moins Une douzaine On pourrait avoir la chance D'avoir de la cavalerie Mongole Dans le land allemand Pour le finir Mais d'ici là On aura aussi piqué tir Du côté de l'allemand Et ça sera de plus en plus compliqué Poudre à canon Contre